Vous, on accueille Dylan qui est juste ici. Bienvenue Dylan, comment ça va ? Salut à tous, ça va ? Parfait, on t'entend bien. On t'entend bien, c'est le principal. C'est le cinquième émission, cinquième lundi, ça fait plaisir de vous retrouver. On se rapproche des fêtes de Noël. C'est bien, bien cool. Je vois que tu as ton t-shirt de Memphis qui fait toujours plaisir, la célébration qui va bien. On a notre invité qui attend et qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Je vous fais signe. Juste avant, avant de lancer cette émission, j'en profite pour saluer le partenaire Le T-Shirt Foot que vous voyez, vous voyez le logo juste là-haut dans le coin, qui met ses t-shirts à disposition et qui fait vraiment bien plaisir pour les fêtes de Noël. Il y a un concours sur Instagram, n'hésitez pas à y aller, jetez un coup d'œil sur Instagram StaditoFR. Tout est en dessous, mais là, on va partir d'ici quelques secondes pour notre émission. C'est bon ? On est parti ? On n'attend pas plus longtemps ? On n'attend pas plus longtemps. Je pense qu'on est prêt. On est parti, on accueille Estelle. On libère. C'est parti. Salut, bienvenue Estelle. Salut, vous m'entendez ? Oui, c'est nickel. C'est bon, on t'entend bien. Est-ce que tu entends bien tout le monde ? Oui, nickel. Nickel, parfait. On est bien, ça fait plaisir de te retrouver. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Ça va tranquillement, tu sors de l'entraînement, c'est ça ? Oui, c'est ça. On avait entraînement et analyse vidéo, c'est bien passé. Ça va, ça va. C'est retour sur les matchs du week-end. On va pouvoir dans quelques secondes te découvrir. Je salue toutes les personnes qui arrivent dans le chat. Ça fait plaisir. Merci à tous. Bienvenue. Comme tous les lundis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est là pour y répondre. On va tranquillement les lire. Si on ne répond pas tout de suite, bien sûr, ça sera lu au fur et à mesure de l'émission. On a plusieurs éléments. Vous allez apprendre à connaître notre invité. On va parler de pas mal de choses. En vrac, comme ça, on peut parler de l'Olympique lyonnais. On peut parler du football aux Etats-Unis, du soccer. Je ne vais pas dire le football aux Etats-Unis. Ouais, le soccer. Là, tu insultes les gens. Le soccer. Le soccer. Je vais faire gaffe. Je vais faire gaffe. Le soccer. Et puis après, on parlera aussi d'un des grands championnats européens de football féminin, la Bundesliga, dans lequel tu joues, Estelle. C'est ça ? C'est ça. C'est ça, exact. Bon, on va tranquillement passer directement à la présentation de Dylan. L'habitude qu'on a, c'est cette petite présentation que tu nous as concoctée, Dylan. Comme toujours. Je te laisse voir. Oui, bien sûr, comme toujours. À toi la parole. Et puis après, on découvrira un peu plus. Il n'y a pas de jingle, Basile, aujourd'hui ? Il n'y a pas de jingle ? Tu veux un jingle ? Toi, tu veux entendre les chants allemands, en plus. Toi, tu veux entendre les chants allemands. Il y a un jingle. C'est parti, let's go. Voilà, le jingle, tu l'as eu, Dylan. Ça y est. Ça y est, il est là. Il est là. Bien joué, bien joué. Mais c'est bien, parce qu'en plus, le jingle, c'est un chants allemand. C'était à Mönchengladbach. Le petit, le dub dub dub, comme disent les supporters allemands et qui sont passionnés des stades. C'est un hasard. Oui, c'est un hasard, c'est vrai. Et pour une fois, on est sur l'Allemagne aujourd'hui et c'est plutôt cool. Bon allez, Dylan, j'arrête de parler. je te laisse la parole, vas-y. Alors, on va te présenter Estelle. Alors, Estelle Laurier, ton parcours pour un footballeur, il est assez singulier. Pour une footballeuse, il est plutôt atypique. Si tu as commencé par faire tes gammes au centre de formation de l'OL jusqu'à tes 18 ans, tu as même eu la chance de côtoyer lors des entraînements des stars de l'OL, aujourd'hui septuple championne d'Europe, comme Comadine, le Sommeur, etc., etc. On ne va pas toutes les citer. Puis, tel un marin sur le Vendée Globe, pour éviter une tempête, tu décides de changer de cap, direction le pays de l'oncle Sam, pour parfaire ta formation. La plus grande nation du football féminin, 4 titres de championne du monde et 4 Jeux Olympiques, j'ai nommé les Etats-Unis. À Winston-Salem, dans le fin fond de la Caroline du Nord, tu intègres la prestigieuse université de Wake Forest, où sont passés Tim Duncan et Chris Paul deux jours qui parleront aux fans de basket. Tu remarqueras que j'ai mis que c'était une prestigieuse université car en France, quand on prépare ton athlète passé par une université américaine, on dit toujours qu'elle est prestigieuse. À croire qu'avoir fait Staps à l'Université Lyon 1 n'est pas prestigieux. Enfin bref, le Covid-19 m'effrempe prématurément à cette aventure de 4 ans cet été. Malgré tout, tu trouves un point de chute en Allemagne à Essen. Alors pour situer Essen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Dortmund et Düsseldorf, pas très loin de la frontière belge. J'ai googlisé Essen pour essayer de trouver des choses à dire sur la ville. À part que l'oreille Sané est né à Essen et que la ville est jumelée à Grenoble, j'ai pas trouvé grand chose. Alors du coup, pour parler foot, tu rejoins une bonne formation de Bundesliga qui se positionne derrière les gros écuries allemandes. Et une équipe jeune et tremplin pour les joueuses qui veulent réussir plus tard. Alors même si on n'a pas soigné ton entrée avec la voix de Jean-Charles Sabatier qui annonce un tort Estelle Laurier, on te souhaite qu'Essen te permette de prendre ton envol et atteindre tes objectifs. Bienvenue dans le stade Italk Estelle. Voilà. Merci. J'ai pas fait de l'erreur, je pense pas. Nickel. Bon, t'as pas trouvé mieux que Grenoble et Laura Sané, Dylan, pour Essen ? Non. J'ai regardé les monuments de la ville d'Essen. Voilà quoi. T'as des choses à dire, t'as rien trouvé non plus pour l'instant. Essen, ça fait pas longtemps que tu y es. J'ai rien trouvé du tout, non. À part une bonne équipe de football. Voilà, c'est ça. Non mais quand tu vas sur la page Wikipédia d'Essen, ils te proposent trois monuments et c'est des trucs bizarres. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. On reviendra. Un grand bâtiment avec de la lumière quand je pense que c'est la nuit, il y a une petite maison, une petite campagne au bord de l'eau et voilà, c'est à ma patron inspiré. Ouais, j'imagine. Et l'Eurois Sané, on va rester sur l'Eurois Sané, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est pas mal comme belle référence au niveau football. En football, à Essen, il n'y a pas forcément un club de football masculin qui est très connu, on va dire, du grand public. Par contre, sur le football féminin, c'est très bien développé avec notamment le club dans lequel tu joues. Est-ce que ce club-là, avant d'arriver, tu en avais déjà entendu parler, j'imagine quand même un peu, en étant dans le football féminin ou pas forcément ? Parce que c'est vrai que ça n'avait pas parti des noms. Ouais, non, franchement, je n'avais jamais entendu parler. Ok. Quand tu vois, quand on parle de l'Allemagne, je connaissais Wolfsburg et je connaissais Bayern, mais Essen, non, je n'avais jamais entendu, même la ville, je ne connaissais pas du tout. Ok. Et là, là, c'est ce qui est important dans cette ville et ce qui est plutôt agréable, je pense. Tu vas peut-être le découvrir, on l'espère, par la suite après le Covid. C'est la situation géographique de tout ça pour tous les fans de football. C'est un endroit, la Roure. On aura l'occasion de revoir ça un peu sur une carte juste après. On verra également votre stade. Très bon stade, d'ailleurs. Très sympa. On espère qu'il va se remplir un peu avec la suite des alénements dès que le Covid sera disparu. mais un stade très sympa et dans une région très dynamique, la Roure. Bon, certes, il fait gris, il pleut. Ce n'est pas la Caroline du Nord, c'est sûr. Mais en tout cas, niveau football, c'est sympa. Entre Dusseldorf et Dortmund, il y a Mönchengladbach également, Gezenkirchen avec Schalke. Voilà. C'est du bon football, de quoi s'amuser en Allemagne et quelque chose de bien sympa là-dessus. Ce que je vous propose, avant qu'on aille sur la suite, c'est déjà saluer toutes les personnes qui arrivent. Il y a une personne qui doit te connaître qui me dit « Passez la bise à ma cousine, les potes. » Voilà. Donc, le message est passé. N'hésitez pas à interagir dans le chat, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à vous mettre vos petits messages. Voilà. La réponse est passée. Le message est passé. Comment on dit, là ? Poser des questions aussi. Poser des questions, bien sûr. Bien sûr, poser des questions. On les posera au fur et à mesure. Ce qu'on va faire avant d'aller un peu plus loin dans l'interrogation, dans les questions, dans les sujets qu'on a envie d'aborder aujourd'hui, c'est un petit peu de calme et un petit peu une petite vidéo d'une petite minute avant d'aller sur la petite question qu'on a l'habitude de poser à tous les invités. C'est parti pour une petite minute de vidéo pour vous présenter. Estelle en images, pour voir un peu ce que ça donne, ce numéro 10 qu'on a un peu vu sur les images. C'est parti. Vidéo. Estelle Laurier. 22 ans. Poste. Milieu offensive. Des terrains de soccer américains avec le numéro 10 dans le dos à la Bundesliga ASN, cette jeune footballeuse française formée à l'Olympique Lyonnais, le plus grand club de football féminin de France, a pris son envol pour les US il y a quelques années. Débarquée à Wake Forest pour un contrat de 4 ans, le club lui confie le numéro 10 des plus grands. Estelle Laurier. Dans un clip digne d'un blockbuster américain publié sur sa chaîne il y a un an, jour pour jour, nous découvrons sa frappe de balle limpide capable de débloquer toutes les situations. Au pays des champions du monde de football et dans des conditions d'entraînement idylliques, Estelle se développe et grandit au fur et à mesure des années avant de découvrir cet été la Bundesliga avec SN. De Lyon à la Bundesliga en passant par 4 magnifiques années aux Etats-Unis, nous vous proposons de découvrir Estelle Laurier dans le 5ème épisode de Study Talk en live sur Twitch. Donc voilà, ça y est, on a vu cette petite vidéo de présentation d'Estelle. Bon, bien sympa, bien sympa tout ça. C'était plutôt cool. Ça t'a rappelé, je pense, des bons souvenirs de voir ces moments aux Etats-Unis, toutes ces choses-là. Alors que j'espère qu'on m'entendait bien dans le live juste avant parce que j'avais l'impression d'avoir un souci de micro. J'espère qu'on l'entendait bien. Il n'y a pas eu de réaction dans le chat. On t'entendait bien nous, donc de vrai pas y avoir de problème. C'est bon, ok, parce que j'ai l'impression d'avoir enlevé quelque chose. Non, c'est bon, ok, ok, moi je n'ai rien dit, c'est nickel. Ok, parfait. Du coup, voilà, on a vu dans cette petite vidéo des bons moments aux Etats-Unis. Comme ça, les premiers mots sur ce qu'on a vu sur cette vidéo, qu'est-ce que ça te rappelle, qu'est-ce que ça te remémore, qu'est-ce que ça te dit tout ça ? Franchement, super souvenir. Une expérience incroyable. Les Etats-Unis, c'est vraiment un souvenir que je me rappellerai toute ma vie. Sur le plan humain et sur le plan footballistique, c'était juste ce que je recherchais et ce que j'attendais depuis toujours. Et franchement, j'ai rencontré aussi des personnes géniales. J'ai fait des rencontres incroyables et juste, humainement, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis vachement prise ouverte. J'ai appris des trucs incroyables. T'es partie assez jeune là-bas ? Juste après le bac, en fait, à mes 18 ans. J'étais à Lyon. Après, j'ai décidé de... J'avais une proposition à Wake Forest. Et je me suis dit, bon, honnêtement, je parlais super mal anglais, donc j'avais un peu peur. Et après, ça s'est fait. Et du coup, j'ai débarqué là-bas. Et après, on se met dans le bain. Au début, c'était dur. Je ne le cache pas. Parce que j'étais toute seule et je n'avais pas ma famille. Et c'était une nouvelle culture, enfin, une nouvelle langue. Je ne parlais pas bien. Je n'avais personne. Et après, j'ai rencontré des personnes qui ont fait que je me suis sentie chez moi. Et après, quatre ans et voilà. Quatre magnifiques années avec des beaux moments, que ce soit footballistiquement, comme on a pu le voir. Et puis, j'imagine aussi, surtout des moments de vie bien intéressants, bien sympas ou qui t'ont fait grandir parce que c'est des années un peu clés, un peu charnières quand on sort du bac. Moi, je me souviens personnellement, sortie de bac, j'ai préféré rester deux, trois ans tranquille du côté de chez mes parents, etc. Toi, tu pars à, je ne sais pas combien il y a de kilomètres, mais un peu plus de 4000 kilomètres, non ? Un truc comme ça. Ouais, ce n'était pas facile. Non, franchement, c'était une décision si je n'avais pas eu mes parents et même mes frères et des personnes, mon cousin, j'ai un cousin qui jouait professionnel rugby qui m'a poussé à aller là-bas. J'ai quelqu'un que je suis depuis petite, Yannick Noah, qui m'a dit aussi d'aller là-bas. Il y a plein de monde qui m'ont dit va là-bas et en fait, j'ai fait confiance et après, je me suis fait confiance à moi-même aussi et ça s'est fait et voilà. Franchement, c'est une très, très bonne idée et je pense qu'après coup, tu ne peux que remercier les personnes qui t'ont poussé à le faire et ça, c'est le cas pour beaucoup, beaucoup d'expériences que ce soit des aventures de vie comme celle-là qui n'est pas négligeable mais pour tout, en fait, quand on hésite, il faut essayer de le faire et puis après, on voit, on a toujours un retour en arrière possible, toujours, à tout moment, on peut revenir en arrière et il faut faire les choses donc non, franchement, c'est top. J'ai vu une question dans le chat qui me parlait des US, des installations, des autres sports aux Etats-Unis. On y reviendra dans la partie qui sera consacrée vraiment aux US. Il y a une question qu'on pose à tous les invités qu'on a sur le Stady Talk. C'est une question qui concerne ce que je fais dans les stades de football depuis maintenant deux ans sur YouTube et puis depuis longtemps. C'est, est-ce qu'il y a une expérience de stade ou de moments de football qui t'ont marqué quand tu étais petite ou quand, ou là, même là récemment, ou est-ce que tu en as peut-être une, deux, des moments dans les stades qui t'ont marqué, qui te viennent en tête tout de suite si je te dis football, émotion, plaisir. Oui, je m'en rappelle quand j'étais à l'OL en fait, on avait tout le temps des places gratuites avec mon équipe et j'allais là-bas avec mes amis Alia, Inès, tout ça et on allait au match des garçons et franchement, c'est des souvenirs incroyables, c'était au stade de Gerland et après, on a aussi eu la chance de faire le premier match au Groupama Stadium au nouveau stade de Lyon. Ok, qui a un match contre les staks, qui a un match contre les trois. Mon globe de cœur. C'est une petite histoire avec l'Olympique Lyonnais et les trois. J'aurais bien aimé le faire, j'étais un peu jeune et je n'avais pas forcément les moyens de locomotion mais... Moi, j'y étais en bas de l'île. Tu y étais toi ? Moi, j'y étais aussi. Ah là là, vous avez ce point commun. Avec un magnifique but de Jordan Ferry. Ouais, et un beau but de Fabien Camus également il me semble. Ouais, qui a failli mettre une grosse climat au stade pour la première. Exactement, exactement, je l'ai regardé devant la télé mais c'est vrai que c'est des gros souvenirs tout ça ? Ouais. À Gerland, est-ce que tu as des matchs comme ça ? Je pense que ces moments avec tes copines au stade c'est quelque chose de sympa. Ouais, en fait, je n'ai pas un match précis mais on y allait souvent en fait et du coup, c'est des souvenirs c'était... Ouais, pas un match précis mais c'est des souvenirs avec mes copines en fait. Oui. Vous étiez où dans le stade ? Vous étiez en virage ou dans les tribunes sur les côtés ? dans les tribunes sur les côtés. Ok, et du coup, j'imagine que ça, c'est quelque chose que vous étiez entre copines avec peut-être quelqu'un qu'on cadrait ou vous étiez juste vous ? Souvent, on avait deux places par jour, je crois, donc on avait un parent qui nous accompagnait ou il y avait aussi les coachs qui venaient des fois. Parce que j'ai le souvenir dans un podcast d'avoir discuté avec Faustine qui est présente sur Twitter qui est de Saint-Etienne, elle de son côté qui jouait également en jeune à la Saint-Etienne, donc là, on parle d'un rival mais voilà, qui jouait en jeune à la Saint-Etienne et qui justement me parlait dans ce podcast-là qui est retrouvé sur Spotify que ces moments de stade qui l'ont marqué, c'est justement quand elle, elle sortait avec ses copines pour aller au stade entre équipes parce que c'est un moment où là, t'es un peu sans tes parents ou t'es un moment un peu libre et ça te forge des souvenirs qui sont assez particuliers parce que c'est autre chose. Non, nous, on avait toujours un parent mais après, on n'avait pas le permis donc forcément... forcément. Et puis Lyon, c'est pas Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'est plus petit. Je ne vais pas vous dire le contraire, tous les deux qui êtes un peu plus lyonnais que Stéphanois. C'est sûr. Ok, ok, d'accord. Donc là, des souvenirs à Lyon dans les deux stades, des bons moments que tu as pu vivre avec cette équipe de Lyon. Et en tant que joueuse, est-ce que tu as des souvenirs comme ça qui t'ont marqué dans les stades ? Dans les stades ? Ouais. Franchement, le meilleur souvenir, c'est le stade à SN pour l'instant parce que c'est un grand stade. Après, aux US, c'était un stade, c'était pas un grand grand stade mais le plus grand stade que j'ai fait pour l'instant, c'est celui de SN. Bon, il y avait un maximum de 500 personnes à cause du Covid mais juste l'ambiance, je n'avais jamais eu ça parce qu'à Lyon, j'étais avec les jeunes donc c'était des petits stades aussi. Et en temps normal, tu sais combien ils ont de personnes dans le stade SN ? Je crois que c'est 20 000. 20 000 sur des matchs ? C'est un grand grand stade. En fait, c'est un stade qu'on partage avec les garçons qui jouent en quatrième division et donc le stade, il est pour les garçons et pour nous et c'est franchement un grand stade. 20 000 personnes. Il y a 20 000 personnes pour les matchs de votre équipe en D1 féminine ou c'est un peu en dessous ? Non, pour l'année dernière, elles sont arrivées en finale de la Coupe d'Allemagne et normalement, le stade, il aurait été plein mais à cause du Covid, ça a été complètement… Il n'y a eu personne. Il n'y a eu personne. Mais dans les matchs de championnat, elles ne font jamais le stade plein. On fait, je pense, une tribune pleine. Après, moi, je n'étais pas là les autres années donc je suis arrivée en plein Covid donc pour l'instant… Ça va arriver, il va falloir remplir le stade à nouveau dès qu'on va pouvoir. Ça, c'est des choses à faire. Oui, j'espère que ça va arriver rapidement également. Franchement, c'est des choses et des moments de football qu'on a envie de vivre et de partager. Et toi, déjà, tu nous dis déjà à 500 personnes, ça change comme ça. C'est vrai que toi, le huis clos, ça change quoi là par exemple sur vous en ce moment de jouer à huis clos dans les stades comme ça ? C'est vrai que ce n'est pas facile. Après, on se tente sur le match mais quand tu as tes supports… En fait, tu joues à la maison mais il n'y a personne qui est là pour t'encourager donc ce n'est pas facile. Mais après, on a la chance quand même de continuer à jouer donc on ne se plaint pas et on fait avec. Oui, il faut garder les habitudes, les bonnes habitudes qu'on a en match et puis jouer au football, se concentrer uniquement sur le football mais en tout cas, on espère que ça va revenir rapidement tout ça. On m'informe dans le tchat, il y a Ozil qui a joué à Essen en jeune en 2000 pendant 5 ans. Mais utozil apparemment. Voilà. Et le roi Sané qui est né à Essen, on le rappelle, c'est le palmarès de la ville d'Essen. si on peut le rappeler. Je propose qu'on passe à la partie questions-réponses. J'avais une autre question sur les stades. Est-ce qu'on voit souvent en France on a les clichés des stades pour des matchs universitaires, des choses comme ça ? C'était comment là-bas justement au niveau public ? Est-ce que vous aviez du monde ? Est-ce qu'il y avait de l'ambiance ? Ça a amené beaucoup de personnes de l'école ? Ça dépendait des matchs mais il y avait des matchs importants comme quand on jouait contre UNC, c'est un peu comme quand c'est Lyon-Saint-Etienne. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Entre sports on se soutenait beaucoup. Il y avait les footballeurs américains qui venaient, les basketteurs. Il y avait de l'ambiance quand même. Après il y avait des matchs où il n'y avait pas grand monde. Ça dépendait vraiment de l'adversaire. D'accord. Est-ce que ça fait venir des personnes aussi de la ville qui ne sont pas forcément à l'école ? Je ne sais pas. Des personnes un peu comme on a une équipe ? Oui, parce qu'en fait on habite... L'université Wake Forest dans Winston-Salem c'est très pauvre et il n'y a pas grand chose à faire. Donc en fait les événements universitaires c'est ce qui animait la ville en gros. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient mais après les places étaient payantes et puisque c'était une ville assez pauvre c'est vrai qu'il y en avait mais il n'y en avait pas tant que ça. D'accord. C'était combien les places si tu sais ? Ça dépendait si tu avais un abonnement mais je crois que ça devait être 5 ou 10 euros par personne. D'accord. ça fait quand même pas mal quoi. Et puis vous avez les matchs souvent aussi en université peut-être ? Deux fois par semaine. Ouais ça fait beaucoup sur la semaine ça fait deux fois deux. Ouais t'imagines ça fait beaucoup quand même. C'est pour ça ça sélectionne un peu les matchs et les matchs importants mais... Exactement. Après les... ceux de l'université c'était gratuit parce que tu rentrais avec ta carte universitaire mais si tu venais de l'extérieur et que tu connaissais personne c'était bien. Ok on va rester un petit peu dans les stades du coup j'ai une petite question qui a été posée également dans le chat est-ce que t'as vu toi du coup j'imagine que t'as assisté à d'autres sports de ton université et peut-être dans d'autres universités est-ce que t'as des moments qui t'ont marqué des sports que t'as découvert que t'as apprécié ou des choses que t'as moins aimé est-ce que... Ouais il y a les matchs de basket j'adorais y aller c'était vraiment c'est plus qu'un match c'est un vrai spectacle à Wake Forest les matchs de basket en plus il y avait un français qui jouait dans cette équipe donc c'était vraiment un bon pote et même c'est un grand spectacle il y avait du feu qui sortait avant les matchs il y avait la moto c'était un truc de fou et c'était vraiment comme on voit à la télé quoi j'adorais aller en match de basket et après il y a les matchs de football américains aussi puisque c'était nouveau pour moi je connaissais rien et ce qui m'avait un peu impressionné c'est qu'en fait avant tous les matchs de football américain ils appelaient ça des target et en gros c'est tout le monde tous les étudiants se rejoignent ils boivent ils font un peu la fête et c'est juste à côté du stade et ensuite tu rentres dans le stade en fait et bon souvent ils ne regardaient même pas parce que c'était le match qui était plus intéressant ouais mais c'était vachement intéressant à voir aussi puisque l'impact physique et tout enfin ouais le côté universitaire le côté tous les sports de la même université qui se soutiennent et qui vont dans la même direction c'est quelque chose je pense intéressant que tu as dû découvrir comme tu faisais le parallèle Dylan l'équipe de Stabs de Lyon c'est pas la même chose il n'y a pas cette culture là bah c'est vrai à l'université je ne sais pas Basile je ne crois pas que tu as été à la fac moi j'ai été à la fac et il n'y a pas ce côté où si tu fais un sport les autres ils s'en battent les couilles on peut le dire de toi ah ouais tu n'en as rien à faire si tu gagnes tant mieux si tu gagnes pas tant pis il n'y a pas ce côté fédérateur spectacle il y a un match samedi tu viens etc il n'y a pas ce lien il n'y a pas ce lien il n'y a pas ce lien parce que ça pourrait être vraiment intéressant c'est sympa c'est un esprit campus je pense c'est un esprit campus vous étiez vraiment tous dans des lieux ensemble les sports se jouaient pour faire ce qu'on est ouais ouais donc c'est vraiment des façons de faire de procéder avant qu'on passe à la partie question j'en profite pour remercier Jérôme qui vient de s'abonner de mettre son sub pour le deuxième mois consécutif donc voilà n'hésitez pas si vous voulez soutenir la chaîne Twitch n'hésitez pas à vous abonner à mettre un sub à la chaîne merci Jérôme qui nous fait part dans le chat vous pouvez lire des différents joueurs allemands qui ont pu y passer dans les différentes époques de SN je vois que le chat est toujours là pour nous apporter des infos en plus donc ça c'est nickel petite jingle cette fois-ci je ne vais pas l'oublier Dylan et puis après on passe sur ton interview on va parler de Lyon des Etats-Unis et de l'Allemagne c'est parti jingle à nouveau let's go voilà le jingle le jingle est là tout est en règle tout est en normes vas-y je pense qu'on peut on peut aller sur cette petite interview on va commencer par le commencement t'as commencé à l'OL pendant 10 ans si je dis pas de bêtises t'as fait je crois un an avant alors c'était où c'était à Chapouin et Marraine ouais c'est ça Chapouin et Marraine je l'avais trouvé c'est à l'où j'habite j'ai fait un an là-bas c'est quand on a déménagé j'ai fait un an avec les garçons j'étais petite j'avais 7 ans ouais c'était en débutant comment ? c'était en débutant du coup que t'as commencé ouais débutant comment t'es venue au foot parce que à l'époque il y a un petit moment c'était pas forcément pour les filles on n'en voyait pas énormément non pas énormément en fait j'avais mon père jouait au foot et mon grand frère aussi et en fait quand j'étais petite ma mère elle a eu une fille donc elle m'avait inscrit à la danse pendant 2 ans et j'ai dit maman franchement c'est vraiment pas mon truc j'aimerais faire du foot et elle était là oh non ma seule fille parce que j'ai 2 autres frères en fait ok j'ai 3 frères et du coup je dis voilà elle a accepté enfin elle a dit bon si tu veux faire je te laisse faire et du coup on a déménagé et là je me suis inscrite au FC Japonais Marraine et j'ai joué avec une autre fille qui s'appelle Ordena et après un an après je suis partie aux détections de l'OL et j'ai été prise à 8 ans du coup c'est toi qui as fait le pas pour aller à l'OL du coup en passant les détections ouais bah en fait au FC Japonais Marraine le coup tu m'as dit bah va faire la détection à l'OL je suis sûre que tu vas être prise et j'ai fait la détection et j'ai été prise le premier coup parce qu'à l'OL du coup t'avais ce côté équipe 100% féminine du coup que tu retrouves ailleurs ouais parce que la première année quand j'avais 7 ans j'avais failli arrêter parce que les petits garçons bon voilà quoi à cet âge là c'est pas très délicat et du coup j'avais dit à ma mère enfin à mes parents j'ai dit je sais pas si je continue il y a que des garçons et voilà et après j'ai continué et ensuite je suis partie à l'OL et là je suis restée 10 ans ouais t'as passé les détections tout s'est bien passé et t'es rentrée en débutant deuxième année ou un peu après c'est vrai que c'est particulier parce que dans le foot féminin il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas l'occasion d'avoir un club comme Lyon à côté de chez elles et du coup la plupart continuent à jouer avec des garçons jusqu'en U13 voire même un peu plus loin et c'est vrai que c'est une chance c'était à combien de temps de chez toi c'était vraiment dans l'agglomération c'était 20 minutes ouais à Chaponais c'est vraiment à 20 minutes de gerland en fait et du coup quand j'ai été prise mon père a dit à ma mère faut surtout pas hésiter faut la laisser aller et voilà et après ma mère a accepté maintenant elle est fière ouais c'est ça elle a vraiment bien fait elle a bien fait pour le coup et c'est vraiment cool mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont là et qui vont se retrouver à jouer avec des garçons et qui vont peut-être justement s'éloigner un peu du foot alors que c'est ce qu'elles aimaient faire après il y a aussi des choses qui ont évolué depuis bien évidemment et ça c'était cool moi j'avais vu notamment le reportage le docu footuse sur Youtube qui est vraiment magnifique qui est fait en région parisienne j'ai perdu le nom de la créatrice mais c'est Lina et j'ai plus le nom qui l'a fait qui est vraiment vraiment top franchement je vous mettrai le lien sur Youtube dans le replay en description il y aura les infos je vous mettrai tout ça le documentaire footuse sur Youtube au top qui a fait évoluer qui va continuer à faire évoluer les mentalités par rapport à ça et c'est vraiment vraiment top mais toi t'as eu cette opportunité là et c'était vraiment cool t'as connu d'autres filles alors peut-être je pose la question je suis pas sûr mais qui ont été dans cette situation là et qui ont dû soit qu'on arrêté soit qui en ont un peu enfin pas souffert mais qui ont eu plus de difficultés à ne pas être qu'avec des filles oui oui j'en connais je me rappelle à l'école à l'époque quand je disais que je faisais du foot il y avait une petite fille qui m'avait dit ben moi mes parents ils veulent pas c'est hors de question et du coup elle a jamais eu l'occasion même d'être inscrite dans un club et après il y a eu d'autres filles que je connais qui ont joué avec des garçons même là à Essen il y en a une c'est sa première année avec des filles elle a 16 ans l'année dernière elle a joué avec des garçons d'accord ok ah ouais donc là c'est vrai qu'elle arrive directement elle arrive directement mais du coup elle est super forte parce qu'elle est très physique et tu vois qu'elle a joué pendant très longtemps avec des garçons c'est vrai que ça a ses avantages aussi ça a des gros inconvénients mais ça a aussi des avantages techniques c'est vrai que là tu l'as vu assez rapidement si on te l'avait pas dit t'aurais peut-être peut-être pu deviner peut-être à la force physique à toutes ces choses là ouais c'est vrai que c'est quelque chose de pas mal mais du coup je sais pas je vais reprendre Dylan vite fait le fil on en est sur la formation sur la formation lyonnaise tu fais tes premières années à l'OL comment ça se passe quand t'intègres après les détections super bien ouais j'étais avec mes j'ai encore des amis aujourd'hui j'étais rentrée à l'OL avec elle et je suis encore meilleure amie aujourd'hui en lien ouais non enfin à l'époque il y a longtemps maintenant franchement j'ai eu des super souvenirs à l'OL c'était vraiment les meilleures années de ma vie avec Wake Forest aussi mais comment ça se passait t'étais j'imagine qu'au début t'étais il y avait pas de centre de formation t'habitais chez tes parents c'était quoi c'était des moments une fois ou deux fois par semaine plus match ou plateau à côté non il y avait plus je crois que c'était au moins trois fois par semaine donc en fait ma mère elle m'emmenait tous les soirs enfin pas tous les soirs quand j'avais entraînement on partait de l'école elle m'emmenait avec mon petit frère qui avait je sais pas il devait avoir deux ans et elle m'attendait tout l'entraînement et après on rentrait et tous les soirs pareil après le match les week-ends et ça très tôt ça très vite et après chez les filles tu rentres en c'est pas un centre de formation c'est au collège Saint-Louis-Saint-Bruno tu y rentres en quatrième enfin j'y suis rentrée quand j'étais en quatrième et là c'est plus adapté tu vas à l'école et en fait t'as une navette qui fait le collège à l'entraînement et ensuite le soir mes parents venaient me chercher mais ouais c'est une section sportive qui est rattachée à l'Olympique lyonnais et qui du coup te permet d'allier les études et tout ça et de te développer là-dessus aussi bien footballistiquement qu'humainement sur l'école etc et ouais et même après après le collège est-ce que tu avais un centre de formation à propos de parler je crois qu'aujourd'hui il y a un centre de formation à l'OL féminin non ? maintenant je pense mais en fait moi ce que j'ai fait c'est que quand je suis rentrée en seconde je suis partie au Pôle espoir de Vanvelin j'ai été prise au Pôle espoir donc en fait je ne sais pas si vous avez déjà entendu mais en gros c'est un endroit où ils prennent les meilleures joueuses de la région donc c'est région Rhône-Alpes et Auvergne je crois maintenant ensemble ils prennent ils prennent les meilleures joueuses et en fait t'es au lycée devant Vanvelin et tu dors à l'internat et c'est vraiment c'est tout adapté et tu rentrais le soir le vendredi ce soir tu rentrais chez toi et le week-end tu jouais avec Lyon enfin moi je jouais tu rentres dans ton club en fait mais la semaine tu t'entraînes qu'avec les meilleures joueuses de la région ouais ça c'était pendant toute ta période de lycée du coup j'ai fait que seconde première et après en terminale en fait l'OL ils avaient vraiment on avait tout pareil c'était exactement que le Pôle enfin niveau il y avait les ostéos il y avait tout et du coup j'avais choisi de partir du Pôle et d'être qu'à Lyon parce qu'en fait j'avais du mal à m'entraîner toute la semaine avec des joueuses et de jouer avec différentes joueuses le week-end et du coup j'avais décidé de partir la dernière année et du coup j'ai fait que deux ans au Pôle et ma dernière année à Lyon que à Lyon parce que même pour l'OL ça peut être un problème de récupérer tu étais la seule peut-être ou l'une des seules non on était deux trois je pense mais c'était vrai qu'à chaque fois le coach il avait un peu du mal parce qu'il ne nous voyait pas du tout la semaine et du coup des fois c'était un peu compliqué parce qu'il ne nous voyait pas il ne savait pas si on était vraiment en forme on ne s'entraînait pas pour le plan de jeu enfin voilà ça crée un décalage qui fait que ça ne va pas forcément ce soit pour toi ou pour le coach c'est des choses qu'il faut s'adapter et ce n'est pas un parcours qui est aussi direct qu'on a chez les hommes où il y a vraiment un suivi qui est là dès le plus jeune âge et on met les choses en même temps à partir de 15-16 ans c'est ça c'est ça avant c'est en pré-formation et c'est un peu le même système de Paul où tu vas au collège où tu finis ton collège où tu commences ton lycée et après tu vas dans ton club le week-end sinon à partir de ton centre de formation tu étais vraiment intégré à la vie du club alors que là je pense que tu avais 18 ans quand tu as vraiment on va dire été à l'OL 100% du temps ouais exactement ouais ma dernière 17 ans pour ma terminale mon année de bac ok et parce que là nous on a eu pas mal on a eu deux joueurs qui sont passés par des centres de formation du coup on a eu Andrew Young et Valentin Lienard qui sont passés dans différents centres de formation est-ce que toi tu as vu des en discutant parce que j'imagine tu as eu la chance de croiser les garçons aussi du centre de formation de l'OL est-ce que tu as croisé vous avez parlé des différences que vous avez entre vous les filles en termes d'entraînement de suivi etc et d'eux en fait est-ce que tu as vu des différences notables oui ouais déjà à 15-16 ans il y en avait qui étaient déjà un peu payés nous on était encore loin de ça on se battait souvent pour les terrains en fait parce qu'ils nous prenaient toujours nos terrains et ils étaient toujours un peu plus prioritaires tu vois et ouais après il y a des différences après on était au même lycée enfin le lycée non le lycée ils étaient à faillis et nous on était à lumière mais du coup là je sais pas trop mais au collège on était pareil mais au lycée je sais pas trop enfin on les voyait mais pas tant que ça parce que l'OL c'est quand même le club en France qui fait le plus de choses pour les féminines qui a tout de suite bien pour le club mais est-ce que chez les jeunes c'est un peu pareil tu vois est-ce qu'il y a vraiment un vrai suivi ou comme tu dis est-ce que les garçons sont un peu prioritaires à l'époque il y avait quand même encore une petite différence mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui ça doit être pareil parce que les filles de l'OL c'est les meilleures du monde pour moi et du coup je pense que les jeunes ils ont mis encore plus de moyens pour pour elle ouais ouais parce que maintenant quand ils vendent le club c'est qu'ils mettent en avant aussi beaucoup les féminines la coupe d'Europe enfin la ligue des champions etc qui ont gagné cette fois c'est vraiment une fierté pour le coup ça ça se ressent quand on est chez les jeunes justement de voir l'équipe Fagnon et toutes ces victoires exactement et en plus là-bas c'est vraiment une culture de la gagne et t'as pas le droit de perdre et en fait on t'incule que ça dès le plus jeune âge et franchement à Lyon j'ai dû perdre un match et c'est beau non franchement parce qu'on avait pas le droit de perdre c'était pas possible et tu t'en souviens tu t'en souviens du match que t'as perdu ouais l'équipe on a perdu quand le PSG en finale de la coupe de France en moins de 19 ans aïe 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 mais du coup ça doit faire bizarre quand t'arrives quand t'arrives aux Etats-Unis t'as dû perdre des matchs ça va faire très bizarre les premiers matchs que t'as perdu t'as dû t'en vouloir je savais pas perdre en fait moi j'ai dit au fil mais comment ça se fait qu'on perd j'étais énervée parce que je savais plus gérer j'avais jamais appris à perdre en soi et du coup au début ça a été un peu dur bon après quand on a perdu 2-3 matchs j'ai compris que c'était normal mais c'est vrai qu'à Lyon c'est vrai que c'est un vrai truc apprendre à perdre c'est vraiment quelque chose parce que comment on réagit après ça donc en général on se pose pas trop la question parce qu'on le prend une fois dans la tronche et c'est bon mais quand t'es habitué à gagner et gagner et gagner et que tu surdomines en fait dans toutes les catégories que t'as jouées toutes les catégories en général bon ça arrive de moins en moins maintenant je parle pas pour l'OL mais pour les sections diverses sections féminines qui sont en train d'être créées par les clubs je sais pas genre j'ai pas à chercher si c'était maintenant obligatoire pour un club professionnel d'avoir une section féminine ça peut être quelque chose d'intéressant à savoir si les personnes ont l'info si toi tu le sais je sais pas si c'est obligatoire je pense pas que ce soit obligatoire mais je pense que c'est en train de se développer et que du coup les clubs se sentent obligés parce que il faut prendre la marche pour les clubs pro c'est obligatoire désormais les sections féminines ah bah voilà on a l'info souvent il y a des histoires il y a l'OM qui est partie de tout en bas mais il y a des clubs qui ont repris des clubs de D1 ou de D2 qui étaient juste à côté de chez elles et qui ont repris la section qu'ils ont renommée à leur nom et qui sont partis en D2 D1 pour les seniors je parle mais du coup qui derrière amène tout ce qui est entre guillemets centre de formation enfin formation pour l'espoir etc voilà le Paris FC notamment qui a fusionné avec Juvisy tout à fait qui du coup a créé un club qui s'est installé directement à une position un peu plus haute que la normale et du coup qui a des moyens aussi plus intéressants donc ça c'est pas mal c'est toujours un plus d'avoir une équipe féminine que Mathieu écrit dans le chat et c'est vrai que c'est un plus et maintenant comme tu dis Dylan c'est obligatoire et ça se développe pas mal et c'est vraiment vraiment important intéressant tout à fait ouais c'est très rare maintenant d'avoir des filles qui jouent après je sais pas après 14-15 ans avec des garçons ouais c'est très rare ça existe ça existe plus trop mais toi si on veut faire la transition je sais pas si Dylan t'avais encore des choses à propos de l'Olympique Lyonnais plein de choses plein de choses vas-y je te laisse la partie olympique Lyonnais je vais pouvoir te la laisser parce que c'est vrai c'était quoi c'était une question par rapport à moi j'allais prendre l'avion j'allais prendre l'avion et partir aux US parce que j'avais trouvé une bonne transition tu me l'apprends vas-y je la placerai après la transition et Estelle tu t'es entraînée avec l'équipe première non ? si je dis pas de bêtises oui c'est ça tous les mercredis comment ça se passait justement explique nous ça c'est l'entraînement ça va c'était très stressant mais ouais il y avait deux trois choses qui montaient les mercredis notamment ma dernière année de terminale on allait jouer avec l'équipe première et c'était assez stressant parce qu'en fait on voulait se faire voir et on savait qu'à la fin d'année c'est soit on avait un contrat soit on devait partir et après ça va ça se passait quand même bien les filles ça dépendait des filles il y en a qui s'en foutaient qui ne nous faisaient pas attention à nous mais il y en a avec qui elles essaient de nous mettre en confiance et après on faisait une autre mieux de toute façon il y avait un petit peu les pieds qui tremblaient aussi ouais un peu un peu stressé l'entraîneur c'était Gérard Précheur et c'est un très bon entraîneur mais qui crie beaucoup et quand t'es jeune on était un peu au purée il faut pas que je fasse le ballon sinon il va crier quoi mais c'est des bons souvenirs quand même parce que ça ça nous a permis de de côtoyer des meilleures joueuses du monde donc c'était super intéressant dans ces moments là tu te rendais compte un peu de ce qui séparait elles de toi ouais bah oui oui un peu quand même il y avait toujours une différence du niveau il y a des femmes des footballeuses qui qui sont super expérimentés je jouais avec Wendy Renard Lossommer le mercredi c'était ouais elles avaient elles avaient de l'expérience quoi c'est ces joueuses là qui t'ont impressionné ou tu y en as d'autres une particulièrement qui t'a impressionné c'est laquelle depuis tout petite j'étais fan de Elodie Tomis et je me rappelle le mercredi on allait jouer avec avec elle elle était là elle était trop rapide et ouais c'était elle après ouais après il y a Wendy Renard c'est un peu la mascotte de Loel et et footballistiquement est-ce qu'il y en a une qui t'a dit ah putain elle est trop forte comment elle fait Amandji Nori Amandji Nori elle est trop forte elle est super elle est ouais elle est comment on dit en anglais strong elle est forte quoi ouais elle est une joueuse physique ouais physique voilà et non franchement il y avait que des bonnes joueuses il y avait Ada Hegerberg aussi ouais à l'époque elle était toute jeune peut-être non il y a ouais elle était toute jeune mais elle était déjà super forte ouais qui a été récompensée exactement le ballon d'or le ballon d'or c'est quand même quelque chose quelque chose d'énorme quelque chose qu'on te souhaite qu'on te souhaite pour aller aller le plus haut en tout cas comme dirait Paga je la place à toutes les toutes les émissions en tout cas on te le souhaite comme dirait Paga voilà merci c'est vraiment quelque chose qu'on espère pour toi et du coup ça n'a pas été force ça n'a pas été possible pour toi de continuer à Loel tu disais que la dernière année l'objectif c'est de te montrer etc tu n'as pas eu l'occasion d'avoir un contrat ou alors non ils avaient en gros ce qu'ils proposaient c'était 6 mois d'entraînement qu'avec l'équipe 1 mais sans contrat du coup au bout de ces 6 mois ils voyaient ce qu'ils faisaient et du coup il y avait déjà eu ça les années d'avant et on voyait sur quoi ça aboutissait soit les filles elles n'avaient jamais eu de contrat soit elles partaient en prêt et du coup j'avais l'opportunité des Etats-Unis et en fait mes parents ils ne voulaient surtout pas que j'arrête l'école ils ne voulaient pas que j'ai que le bac et en fait aux Etats-Unis ils me proposaient les études et le foot en même temps alors qu'à Lyon ça aurait été compliqué parce que les entraînements c'est le matin des fois tu doubles donc c'était compliqué donc je n'ai pas hésité après je suis partie comment ça s'est fait du coup c'est toi qui as démarché des universités non pas du tout on est là pour ça on est là pour ça tu peux en fait donc déjà quand j'étais en équipe de France des moins de 17 ans on avait joué un match en Autriche je ne me rappelle plus l'adversaire et il y avait un arbitre qui m'avait repéré et qui m'avait contacté qui m'avait dit écoute mon meilleur ami il est coach d'une université en Floride mais à l'époque je n'avais que 16 ans et du coup je lui avais dit écoutez non à 16 ans je ne me voyais pas du tout partir et je voulais mon bac français quand même du coup j'avais quand même l'idée dans ma tête de partir un jour à l'université mais on ne savait jamais et en fait à la fin je crois que c'était juillet non enfin je ne sais pas dans l'année de ma terminale donc ma dernière année à l'OEL ma mère qui m'amène un jour à l'entraînement et en fait pendant que je m'entraînais elle allait promener ma chienne et en fait ma chienne elle allait voir un autre chien et ma mère elle voit la maîtresse du chien et elle lui dit écoutez je peux me permettre de vous poser la question est-ce que vous êtes sportive parce que là Alexandra s'appelle elle était super grande avec des pieds énormes et tout et en fait c'était une basketeuse à Wake Forest et du coup elles ont commencé à parler et et ensuite Alexandra fait écouter le coach écoutez le coach de Wake Forest de soccer parce qu'en gros dans l'université c'est un peu la famille tous les sports et en fait Tony Dallous donc le coach de Wake Forest de soccer il lui avait dit il lui disait tout le temps si tu as une Française tu m'appelles et du coup elle lui a dit à ma mère si vous voulez je peux donner le nom d'Estelle et après ils en font ce qu'ils veulent et du coup le jour même ils ont passé mon nom à Tony et deux semaines après le coach adjoint il était chez moi il est venu en France il est venu il m'a dit j'arrive dans deux semaines je vais louer une voiture je vais venir te voir jouer à Lyon et on verra et en fait il est venu il m'a vu jouer il arrive avec ses papiers le soir chez moi il m'a dit tu veux signer ou pas et Alexandra en fait elle m'a dit signe et après je signe ok bah t'as bien fait de la raconter t'as bien fait de la raconter parce que ça c'est une histoire un peu le bon jouet il a été incroyable et après quand le coach il vient directement à toi et surtout il fait un long trajet il a pris l'avion etc ça coûte un petit peu d'argent tu te dis ah ouais forcément ils font quand même des efforts pour moi j'ai envie de les rejoindre et franchement c'était il me voulait absolument et je me suis dit je peux pas laisser passer une opportunité comme ça et Alexandra en fait elle avait déjà fini elle parce que elle est plus âgée que moi et elle m'a dit écoute Estelle j'ai passé 4 ans à Wake Forest c'est les 4 ans les plus belles de ma vie et du coup elle fonce et en fait je l'ai écoutée t'es une française d'Alexandra ? ouais une française et elle jouait au basket en fait quand elle est rentrée des Etats-Unis elle a joué je sais pas si ça s'appelle Las Velles pour les filles je sais pas si c'est pareil ça s'appelait Villeurbanne je crois à l'époque Villeurbanne ouais elle jouait à Villeurbanne et du coup mais vraiment incroyable ta mère ta mère elle a quand même eu le flair là-dessus et le chien le chien surtout mais c'est ma chienne qui allait voir le chien très fort c'est très très fort des histoires comme ça il y en a pas 15 il y en a pas 15 non mais attends le pire c'est que ma chienne ça faisait 10 ans que je la demandais à mes parents et ils ne voulaient jamais et là ils ont accepté et après ma chienne m'a donné un cadeau un cadeau tu l'as toujours oui elle a 8 ans elle a 8 ans ok ok là tu c'est à jamais tu l'as renommée Wake non elle a gardé son prénom elle a gardé son prénom et comme dit chaplapla dans le chat la pronette de chien qui change une vie exactement pour le coup là tu peux pas plus changer genre il y en a qui disent faut traverser la route pour trouver un taf etc non prends même ton chien tu vas peut-être tu vas faire des rencontres non mais franchement promener un chien ma mère elle a fait des rencontres mais tout le temps parce que les gens ils viennent te parler mais c'est un truc de fou c'est une bonne technique en vrai c'est une bonne technique mais c'est ouf c'est ouf comme histoire et je pense qu'on en aura pas on va la garder celle-là on va la clipper on va la garder en mémoire parce qu'on en aura pas des c'est peut-être la meilleure qu'on a jusqu'à présent ouais je pense je pense parce qu'il y a eu Antoine Antoine Lemarié qui nous parlait son pote d'université qui était finlandais qui l'a envoyé en Finlande qui au final était malade quand il arrivait en Finlande du coup il a pas pu aller le voir et il a fini dans un club de détroit en Finlande donc tu vois on fait des parcours assez particuliers c'est vraiment vraiment ouf et c'est vraiment vraiment cool c'est cool ouais c'est la vie c'est la vie c'est ça c'est la vie et du coup t'as pas hésité quoi toi tu t'es dit bah en fait ouais j'ai même pas cherché une autre université j'ai pris enfin le coach Jason il s'appelle il s'appelle il est venu direct et il m'a présenté les papiers donc j'ai dit oui y'a pas de problème oui ok j'y vais c'est bon on est partable on en revient à l'université Lyon est-ce que le coach de football il va voir les étudiants comme ça dans leur club et pour les faire signer t'es pas sûr bah non je pense pas à l'université c'est pas ça mais c'est fou quand même de faire le trajet directement mais ils font ça tout le temps tout le temps ok ouais bah il y avait une islandeuse dans mon équipe et pareil ils étaient allés en islande ils aiment bien en fait voir d'où tu viens et le coach il prend des vacances en même temps non ouais en plus donc c'est cool c'est tout payé donc ils s'en foutent ouais c'est vrai que c'est pas mal c'est un bon job c'est un bon job c'est pas mal c'est pas mal et du coup tout va tout va très vite j'imagine ah ouais bah ça a été compliqué parce que comme je disais mon anglais j'étais trop nulle mais vraiment je parlais pas bien du coup quand il m'a dit qu'il arrivait j'avais demandé à une femme de venir pour la journée pour qu'elle me traduise parce que mes parents et mes frères et moi mon grand frère il se débrouillait mais bon un américain qui arrive et qui parle vite enfin et on voulait avoir les détails bah c'est ça tu veux rien manquer tu veux rien manquer ouais tu veux rien manquer c'est sûr du coup il y avait une femme qui était venue pour traduire la journée et après bah après ça a été compliqué avec les papiers parce que je devais passer quand même à ça s'appelle le ACT c'est un examen que t'es obligé d'avoir une note minimum pour pouvoir rentrer à l'université en fait oui c'est vrai ouais et en fait j'avais jamais le score minimum ok parce que moi j'étais pas forte du tout et du coup là ça a été très compliqué on a dû faire créer des dossiers et tout j'ai été acceptée ok en juillet milieu de juillet et je suis partie le 1er août 2016 ok ok et je suis arrivée et en fait toute seule et en fait le problème c'est que deux semaines après deux semaines après l'école m'avait acceptée mais en fait la NCIS c'est comme la la fédée en gros des universités ils m'ont dit maintenant mais en fait on veut pas t'accepter parce que t'avais pas le niveau donc en fait pendant six mois j'ai pas pu jouer au foot c'était au niveau des courses anglais parce que là pour le rappeler pour donner l'information aux personnes qui regardent tout ça moi j'ai quelques petites infos par rapport à ça comment ça se passe pour rentrer au football aux Etats-Unis en général ça se fait de plus en plus en France je parle au niveau des garçons notamment on en avait déjà interviewé il me semble quelqu'un en podcast Dylan à l'époque une personne qui était chargée de justement d'aller dans les centres de formation et de proposer des projets aux jeunes footballeurs pour leur proposer s'ils n'étaient pas gardés en centres de formation masculins d'aller directement dans les universités moi je connais j'ai plusieurs potes avec qui j'ai joué qui sont partis dans diverses universités et en fait ça se passe comme ça tu passes le fameux test t'as ton niveau d'anglais qui en ressort selon les points que tu fais tu peux aller dans tel endroit et meilleur score que t'as tu vas aller dans la meilleure université en général ça se passe comme ça tu m'arrêtes si jamais je suis une connerie mais en général c'est ça et du coup plus t'es fort en anglais plus tu vas pouvoir aller postuler à des grosses universités avec des moyens énormes et voilà sauf si tu te balades et que ton chien il fait des bonnes rencontres et que t'as un bon chien mais ça c'est autre chose c'est différent mais en général c'est ça donc si vous êtes jeune et que vous avez un bon niveau footballistique et que l'anglais ça vous botte pas et que voilà peut-être que ça vaut le coup de mettre un petit coup de cravache et d'aller chercher un peu plus en anglais et puis voilà mais ouais c'est une grosse grosse belle histoire c'était Clément Simonin qu'on avait eu oui de France USA ou soccer je sais pas c'est quoi c'est France USA je crois que c'est France USA c'est France USA on l'a confirmé je crois qu'il y a soccer dedans et c'est lui qui il gère pas tout seul mais il repère des joueurs dans des clubs de N2 ou dans des centres de formation qui sont pas gardés il fait des tours des centres de formation aussi il fait de la sensibilisation pour proposer à des jeunes de partir aux Etats-Unis tenter leur chance pour essayer d'atteindre la MLS et en même temps avoir un projet à côté de professionnalisation je mettrai le lien d'ailleurs de ce podcast là dans le replay sur Youtube également vous pourrez le retrouver parce que c'est vrai que quand on dit sensibilisation c'est vrai que souvent dans le côté masculin on a cette sortie de centre de formation ce basculement quand on n'a pas de contrat à la fin qui est difficile à gérer et qu'il faut savoir gérer est-ce que toi tu l'as ressenti tu t'es posé des questions tu t'es dit attends mon bac arrive bon toi t'as eu cette opportunité là mais peut-être qu'un peu avant tu t'es peut-être dit à un moment qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi est-ce que tu t'es sentie un peu accompagnée ou pas trop ? oui j'ai été accompagnée par ma famille mais après le club pas forcément enfin à la fin ils m'ont dit écoute parce que bon ils savaient pas trop pour les Etats-Unis encore parce qu'on n'en parlait pas trop mais le club me disait écoute si tu veux aller dans un autre club on va t'aider donc en fait ils avaient les numéros des autres clubs et ils avaient appelé les clubs par exemple moi j'avais demandé s'ils pouvaient appeler Montpellier et Marseille ok et je sais plus si ouais enfin plusieurs clubs et en fait ils nous aidaient dans j'aurais pu aller à Montpellier et à Marseille pour faire des essais ok pour faire la transition ouais et voilà mais ouais il y a pas il y a quand même une question où toi est-ce qu'il y a un moment où toi tu t'es posé et tu t'es dit bah si le foot si le foot ça va pas plus loin enfin ce que j'imagine qu'on se la pose la question que ce soit tôt ou un peu plus tard après moi la question du foot franchement je m'en suis jamais posée parce que c'était vraiment depuis tout petit ce que je voulais faire c'était être pro donc non la question qui se posait surtout c'était est-ce que je peux arrêter mes études et me concentrer qu'au foot sauf que mes parents c'était hors de question chercher les skis ouais et du coup non la question que tu te poses c'est puisque le foot féminin au tout début ça paye pas beaucoup du tout donc tu te dis est-ce que ça est-ce que c'est il faut quand même avoir une famille derrière en fait si ton salaire il t'accompagne ou pas donc ouais il y a plusieurs questions qui se posent et après la vie est faite comme ça mais toi t'as eu vraiment direct cette envie parce que des fois c'est des parcours qui font qu'au fur et à mesure tu te dis non toi comme tu dis t'as commencé le foot directement au bout d'un an détection à l'OL et tu es directement parachuté dans un univers qui t'emmène au professionnalisme donc ça c'est quelque chose qui aussi te conditionne par rapport à ça et qui est vraiment vraiment intéressant et qui t'a apporté aussi à toi de ce côté là voilà moi j'avais une autre question par rapport à l'OL notamment sur ce côté un peu trouver un club etc bon t'as pas je sais pas si t'as forcément peut-être qu'on en reviendra peut-être sur l'Allemagne mais du coup les Etats-Unis maintenant on sait comment ça s'est passé mais est-ce que sur un CV de footballeur l'OL quand on est une fille c'est un vrai plus ah oui oui carrément quant à l'OL en plus pendant 10 ans c'est incroyable genre les clubs ils regardent directement ta candidature et c'est ce qui s'est passé à SN honnêtement parce que le coach bon il savait que j'étais partie aux Etats-Unis mais pour lui ce qu'il avait retenu c'est que j'avais été formée à l'OL et quand il m'avait appelée pour que je vienne au stage il m'a dit t'es passée par l'OL enfin c'est le premier truc je dis oui donc franchement même les filles quand j'arrive ils m'ont dit t'as joué où et je dis à Lyon waouh ah ouais non ton regard il change leur regard change surtout ouais ils m'ont dit oh t'as joué à Lyon et après on avait le premier entraînement du coup moi j'étais stressée parce que il faut que je tue tout quoi et ouais non mais ouais sur le CV l'OL c'est ouais c'est énorme c'est énorme et là j'ai mis ton parcours à l'écran qu'on puisse qu'on puisse voir ça que tout le monde puisse voir alors il y a moins de clubs que la semaine dernière la semaine dernière avec Valentin Lienard on était quand même sur 12 clubs il me semble là il y en a 3 c'est assez simple mais c'est des expériences qui chacune ont leur spécificité on a déjà parlé de Lyon pas mal on va peut-être encore peut-être conclure conclure dessus mais après on va aller on va aller aux Etats-Unis et voir ce côté foot mais aussi ce côté études puisque si tes parents nous regardent et regardent ce replay les études on les a pas oubliées on va en parler aussi et puis après on ira sur la Bundesliga parler de ce qui se passe actuellement pour toi parce que là t'es en direct d'Allemagne et après pour le futur on ira peut-être voir la suite donc voilà Dylan est-ce que t'as des choses sur l'Olympique lyonnais encore un petit peu une dernière plus football on sait que l'OL ils ont mis en place un petit peu chez les garçons un côté foot sale pour améliorer le côté technique est-ce que vous aviez ça aussi chez les filles on s'entraînait ouais des fois en foot sale le lundi mais c'est souvent quand il pleuvait en fait d'accord c'était pas un vrai choix non après je sais que le coach à l'époque c'était un 8-15 quand on faisait ça il aimait bien quand même faire ça parce que ouais c'est différent enfin voilà mais aujourd'hui je sais pas honnêtement je sais pas du tout ouais il y avait pas vraiment comme aujourd'hui de faire vraiment des spécifiques foot sale avec des vrais exercices et des vrais entraînements il y avait pas forcément ça à ton époque c'était vraiment un choix d'Olympique quand il pleuvait comme on l'a tout tenu en débutant en poussant en Benjamin quand il pleuvait il y avait trop de vent enfin surtout en Bretagne ouais voilà pourtant t'as pas connu beaucoup je crois Dylan de ce que je me rappelle de toi sur le 5 de quoi des spécifiques foot sale pour la technique c'est quand même c'est quand même non je me permets le pic je me permets le pic mais non ok c'était pas forcément en place c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe maintenant donc ouais c'est vrai donc je pense que maintenant on va plus y aller déjà qu'on commence seulement un tout petit peu à y aller au niveau des des garçons donc peut-être que ça va être transposé et je pense que ça peut être transposé parce que techniquement bon toi t'es une joueuse très technique là dessus je pense que on le verra tout à l'heure ouais je pense qu'on le verra tout à l'heure on a quelques j'ai trouvé un petit clip j'ai trouvé un petit clip quand même il est pas mal je l'avais oublié Dylan tu me le rappelles il est pas mal j'ai trouvé un petit clip il est pas mal t'inquiète pas il est pas mal mais ok 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 le foot sale c'est pas encore présent là dessus là la transition je peux la poser Dylan c'est bon tu m'autorises si tu veux du coup on va pas forcément te parler de la D1 Arkema puisque tu n'y as pas joué pour l'instant mais on va aller directement parler du foot aux Etats-Unis voilà la transition elle était mieux tout à l'heure je t'avoue là j'ai perdu le fil mais du coup on va parler des Etats-Unis là je vais te mettre une petite photo que tu vas pouvoir voir avec un petit peu de délai forcément sur le live si tu vois ça dis nous dès que t'as la photo ce que ça te rappelle il me semble que c'est l'une des premières photos peut-être moi quand j'ai remonté un peu les photos c'était sûrement l'une des premières que j'ai vu là dessus qu'est-ce que ça te rappelle cette photo là cette photo de groupe ce moment c'était au tout début ça ouais ça je crois que c'était ma première année j'ai pas joué donc on va dire ma première année où j'ai joué ok parce que quand tu jouais pas t'étais intégrée quand même comment ça se passait d'ailleurs quand tu jouais pas bah la première année ouais c'était super compliqué parce que j'avais pas le droit de voyager avec l'équipe et j'avais pas le droit de m'entraîner donc en fait j'étais tout le temps avec le prépa physique et c'était compliqué je parlais pas anglais enfin je parlais mal les filles elles essayaient quand même de m'intégrer mais j'étais pas souvent aux entraînements puisqu'on avait entraînements à 7h du matin donc j'avoue que j'avais trop envie de me lever pour aller regarder et du coup la première année compliquée ouais donc on va dire cette année là c'était plus une année de transition qui m'a permis de bien jouer la deuxième année mais la première année t'avais quand même des occasions pour toucher un peu le ballon en dehors du cadre peut-être en fait je m'étais blessée cette première année j'avais une déchirure du quadri parce que j'étais tout le temps avec le préparateur physique beaucoup de muscu et du coup ça m'avait cassé à un moment donné ça a lâché forcément ouais première année j'ai pas beaucoup touché le ballon honnêtement ok ok donc ouais ça a dû être un peu dur mentalement la première année c'était compliqué c'était compliqué moi t'as eu trois belles autres années qui t'ont permis de rattraper un peu le temps et de voir tout ça donc là si on part sur différentes photos que je vais faire défilé au fur et à mesure dans l'année là on n'est pas forcément dans un ordre chronologique mais voilà après on te voit sur un terrain on te voit avec ton numéro 10 le numéro 10 c'est quelque chose quand on est française d'avoir un petit numéro 10 ouais mais en fait le coach quand il est venu chez moi là deux semaines après avoir eu mon nom il m'a dit est-ce que tu veux le numéro 10 parce que je te le garde et j'ai déjà ouais et du coup ils me l'ont gardé et je suis arrivée et c'était tout tout était avec tous mes équipements avec le numéro 10 j'étais trop contente ouais parce qu'à SN t'as plus le numéro 10 non j'ai le numéro 23 mais c'est pas grave parce que c'est un bon numéro aussi le numéro 10 était dispo à SN mais en fait il y a la grecque une grecque qui a signé deux semaines avant moi et elle a pris le numéro ah là là pas loin pas loin tu vas peut-être le récupérer il faut faire les performances qu'il faut pour essayer de négocier ça tu vois il faut négocier ça ça va venir c'est vrai quand on est français d'avoir un petit numéro 10 peut-être un peu plus que d'autres que d'autres nations je pense parce qu'il marque quand même quelque chose de sympa Zidane ouais ouais carrément ah ouais ouais c'est quelque chose là dessus il y a quelqu'un qui dit dans le chat que c'était pas cool de pas pouvoir faire les entraînements quand même si tu pouvais pas jouer en fait ouais mais c'était les règles c'était les règles de la NCA en fait quand t'es pas éligible tu peux ni voyager ni t'entraîner avec l'équipe mais moi en fait je pensais que enfin j'avais dit au coach mais qui va voir que je m'entraîne ou pas et en fait t'as une personne qui travaille pour la NCA et qui est sur place et ils pouvaient venir à n'importe quel moment et après ça pouvait aller mettre beaucoup de choses en plein il y avait un côté peut-être avec côté assurance ou si tu te blessais ou des choses comme ça ou pas du tout ouais c'était ça je sais pas parce que j'avais quand même gardé ma scholarship donc ma bourse ou qui prenait tout en l'école qui prenait tout en compte donc je suis pas sûre mais je pense que c'est plutôt ils ont des règles super strictes aux US par exemple si t'as pas les notes minimum t'as pas le droit de jouer il y a des règles comme ça ouais donc ouais mais j'ai après c'était 6 mois qu'il fallait que je fasse mes preuves à l'école et si j'avais une note assez haute et ben je pouvais jouer et ça a été du coup oui oui ben j'ai pris des classes de français des classes de danse bien joué ça du coup j'ai eu la meilleure les meilleures notes de l'équipe je pense ah ben oui tu m'étonnes ah non t'as vraiment fait des évaluations en français en l'étant française mais c'était quoi les évaluations ben en fait tu avais des classes où les gens ils apprenaient le français mais mais c'était quand même un français élevé ils parlaient bien quand même d'accord les américains qui apprenaient le français mais c'était super facile tu faisais semblant ou c'était quoi c'était de la conjugaison de la grammaire des choses comme ça cette classe c'était on lisait des livres et après il y avait des questions sur le livre je crois ah bah oui d'accord j'ai pas lu un seul livre je pense mais j'ai quand même réussi à avoir la meilleure note mais après en fait la prof était au courant pourquoi j'avais la classe de français bien sûr et on lui a demandé si elle m'acceptait ou pas parce qu'elle aurait pu très bien dire ben non c'est ridicule et en plus des fois elle me demandait on dit une chaise ou un chaise même moi elle me demandait ouais c'était toi la prof ça permet aussi de s'acclimater un peu je pense parce que là du coup dans ces cours là t'es pas dans une situation dans une position de faiblesse on va dire t'es dans une position un peu de force et du coup je pense que moralement tu devais attendre un peu ces cours de français ouais non franchement ça me faisait vraiment ben je me sentais en confiance dans ces cours là et après je sortais du cours et j'étais un peu au milieu de nulle part enfin je connaissais enfin à l'époque oui c'est ça on peut le dire j'avais rencontré un copain qui parlait français qui était devenu plus qu'un copain et du coup il m'a beaucoup aidé aussi sur cette première année mais après ouais avec les filles j'arrivais pas à parler enfin c'était super compliqué j'avais plus le foot en plus oui on te retirait ce pourquoi t'étais venue en fait donc et tu disais tout à l'heure qu'il y avait un français dans l'équipe de basket qu'il y avait d'autres français autrement dans l'université peu importe il y avait il y en avait deux deux étudiants français mais en fait ils avaient grandi aux Etats-Unis parce que l'un des parents avait eu un travail à New York notamment souvent ils étaient à New York les parents et du coup ils avaient grandi aux Etats-Unis mais il y avait un français le basketeur Olivier Sav il s'appelle qui est toujours là-bas d'ailleurs enfin il est à Kentucky maintenant et après en équipe de foot non après il y avait que moi il y avait une golfeuse qui a fait un an mais il n'y en avait pas beaucoup ouais donc t'avais pas un petit noyau même de français de temps en temps pour te retrouver et on va dire créer un petit climat français je sais pas une soirée ou des trucs comme ça non en plus ma première année Olivier le basketeur il était pas là encore ils se sont arrivés enfin j'ai rencontré les français ma deuxième année donc la première année il n'y avait vraiment que c'était un tennisman celui qui parlait français mais c'était un franco-tunisien ok d'accord et du coup c'était le seul que je connaissais qui parlait français ok les autres je connaissais pas c'est pas facile et du coup tu t'en es sorti les notes ça a été dur on va arrêter après là-dessus mais ça a été dur ou t'as réussi quand même au fur et à mesure à vraiment prendre tes marques et à dire là c'est bon ça va le faire parce qu'il y a peut-être un statut aussi peut-être un peu privilégié c'est ce qu'on a peut imaginer un peu en tant que sportif athlète sportif dans des universités est-ce que ça ça a été comme tu as dit ouais j'avais le statut je jouais dans l'équipe de soccer et en plus j'étais étrangère donc c'est vrai qu'il y avait certains profs qui étaient assez cool quand même mais première année mes notes bon j'avais les classes de français donc elles étaient bonnes mais je sais que si j'avais pris d'autres classes ça aurait été compliqué mais après une fois que je parlais anglais au bout d'un an on parlait anglais de façon honnête et du coup après deuxième troisième année quatrième année j'ai eu des super notes sans problème et j'avais des vraies classes j'avais plus de classe de français on a bien compris que la transition c'était fait pour ça mais il faut quand tu arrives dans des endroits dans des environnements un peu qui ne te sont pas forcément familiers d'aller et de pouvoir trouver des points qui vont te permettre d'avoir un ancrage d'avoir un moment où tu vas pouvoir souffler te sentir en confiance et du coup gagner un peu tout ça parce que tu es loin de ta famille tu es loin de tes proches et voilà c'est le moment où tu peux parler français c'est soit dans les cours soit quand tu les appelles avec le décalage horaire t'es du bon côté des Etats-Unis ouais c'était 6h de décalage mais quand même c'est beaucoup il faut s'adapter il faut faire tout ça et t'as été diplômée au final quand même oui j'ai été diplômée cet été en communication on a entendu les claps on les a entendus normalement bientôt je vais avoir si le père Noël m'entend je risque d'avoir des choses qui vont améliorer les lives donc voilà il passe pas cette année le père Noël il passe pas ? non à cause du covid ok d'accord j'espère qu'il y a un bon service postal mais comme ça on pourra améliorer les lives et mettre des petits trucs des petits effets là dessus il n'y a pas de soucis je mettrai des claps ça évitera des vieux claps à la con comme je fais là actuellement mais voilà ok sur cette partie école mais félicitations d'être diplômée en communication ça te sert encore là actuellement tu le sens ? pour l'instant non pas forcément parce que pour l'instant je ne joue que au foot je ne fais plus d'études et je ne travaille pas oui donc pour l'instant non mais après c'est toujours un bagage que j'ai parce qu'on ne sait jamais dans le foot en plus je joue de féminin et je ne vais pas jouer jusqu'à je vais fonder une famille et tout donc ça va être compliqué de jouer jusqu'à mes 35 ans une carrière de sportif en général ça se termine au plus tard dans les 40 ans il y a des 40 années après mais en général il y a un peu de temps jusqu'à la retraite pour les hommes ouais oui pour les hommes non mais enfin les femmes enfin moi je sais je ne sais pas honnêtement mais ça va sûrement se développer aussi chez les femmes ouais déjà ils ont fait passer j'ai vu aux US des footballeuses elles peuvent avoir des enfants et avoir quelques semaines de congé et c'est déjà super c'est déjà une grande parce que c'est vrai que ça c'était un truc qui me faisait peur parce que moi fonder une famille c'est vraiment un des objectifs de ma vie et être footballeuse pro aussi mais c'est vrai que ça peut être compliqué tu tombes enceinte tu peux pas aller au foot ouais faut réussir à allier tout ça et non c'est cool mais ouais je te posais la question parce qu'en communication quand t'es footballeur t'es amené quand même à communiquer un peu sur ce que tu fais tes réseaux enfin gérer gérer tout ça exactement et c'est des choses qui peuvent être aussi intéressantes moi je suis diplômé en communication en marketing donc c'est pour ça j'ai fait un peu le lien par rapport à ça et par rapport au réseau etc voilà c'est des choses qui peuvent te servir aussi par la suite à ce niveau là ok 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 là dessus je vais repartir sur quelques petites photos aux US de mon côté Dylan je te laisse voir si tu as des questions pendant que je déchirais tout à l'heure il y avait une question dans le chat sur les infrastructures aux Etats-Unis on a vu un petit peu dans la vidéo d'introduction qu'a fait Basile c'était incroyable non ? incroyable c'est la salle de musculation c'était incroyable on avait toutes notre petite tablette avec notre photo et on avait tout le programme on avait la vidéo qui nous filmait quand on faisait l'exercice on avait par exemple en squat ils te mettaient la puissance c'était des choses que tu n'avais même pas connues à l'OL non non mais même aujourd'hui même les garçons je ne sais même pas s'ils ont ça mais après c'est les Etats-Unis quoi c'est ouais c'est un peu la démesure ouais on avait deux vestiaires on avait deux terrains enfin des trucs c'est pas pro sur le papier en fait parce que c'est universitaire mais au niveau des conditions tout est professionnel on avait les bains froids on avait nos kinés on avait tout 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 ce qu'il fallait comme des professionnels quoi on avait un ministre on avait un truc pour manger après l'entraînement et dans la vidéo tout à l'heure on voit où vous sortez d'une sorte de maison c'est quoi ce truc là parce que j'étais assez impressionné quand j'ai vu ça ouais c'était là où on avait nos vestiaires en fait d'accord on a nos vestiaires là et il y a les bureaux des coachs on a la salle de vidéo tout ça et ensuite on devait marcher au terrain et là on avait un autre vestiaire pour le terrain d'accord ouais c'était un espace de vie ouais ouais c'était un espace en gros c'était un vestiaire où tu avais un canapé une télé où tu pouvais faire la sieste et tout il y avait un frigo il y avait une cuisine en fait et en fait ce qui rejoignait des vestiaires et les douches tout ça et ouais entre les cours on allait là on allait rigoler enfin ouais parce que vous habitez pas sur le campus vous habitez à l'extérieur si vous habitez les premières deuxième et troisième année oui après les quatrième année t'avais le choix d'aller habiter en dehors du campus dans une maison mais après c'était ton choix pour te replonger un peu là-dedans sur le live j'ai mis un peu la vue Google Earth du campus il me semble alors si je me trompe pas c'est bien ça alors est-ce que je suis au bon endroit est-ce qu'il y a des choses qui te dis-moi là je suis à Wake Forest site donc on dirait que la photo elle date parce qu'on construit la photo elle date la photo elle date on le voit par rapport à à côté ça a été voilà tu vois à côté c'est propre là pour l'instant c'est bien vert et là ça a pas été mis à jour donc il y a des choses qui ont bougé j'étais un peu déçu quand j'ai vu ça on verra tout à l'heure avec SN pour avoir une meilleure vue que le stade on le voit mieux mais là est-ce qu'il y a des ça te digue un peu quelque chose ça te replonge un peu ou pas du tout honnêtement pas trop pas trop parce que je sais qu'il y a Wake Forest il y a Wake Forest qui a aussi une ville donc c'est peut-être c'est peut-être vas-y tu t'es trop fait ah c'est possible je sais pas c'est possible mais après c'était peut-être il y a longtemps parce que chaque année ils construisent un truc là attends on est en live et c'est pas pour autant qu'on va qu'on va c'est vrai que ça parait très ancien comme ça me dit rien j'ai remis Ice School et c'est bien ça pour l'instant donc ok 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 je vais chercher je vais continuer à chercher pendant qu'on échange là dessus après c'est il y a 20 ans ça je sais pas quand est-ce que ça a été mis à jour j'ai pas l'info mais voilà en tout cas on a essayé on repartira sur SN tout à l'heure je vais continuer à chercher pendant qu'on est sur Wake Forest University c'est exactement ce que j'ai fait alors j'ai mis ah non j'ai pas mis ok alors on va je continue à chercher pendant qu'on y est d'accord est-ce que tu peux ok ok on est en train de voyager on est en train de voyager voilà et là ah oui tu l'as trouvé oui oui je l'ai trouvé je suis en train de je pense je pense je suis ça ressemble un peu plus à quelque chose de sympa en tout cas c'est plus moderne c'est plus récent est-ce qu'on va y être est-ce qu'on va y être je ne sais pas mais il me semble Université de Wake Forest Wisconsin Salem on y est on y est là on y est en fait t'étais en Oklahoma Basile non 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 ça c'est faux ça c'est faux ça c'est faux j'ai checké avant j'ai checké avant là on y est là on y est arrivé on y est vous allez la voir bientôt bientôt là vous direct en visuel ouais c'est pas un peu plus génial déjà là il y a du golf vous verrez il y a un peu de golf sur le côté le terrain de foot est en travaux c'est pas normal donc ça date d'un peu d'un certain temps mais ça ressemble un peu plus là oui oui là il y a la chapelle ouais ouais si 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 et il y a le stade de foot qui est un peu plus sur ta droite ouais là il y a deux terrains il y en a un grand descends descends un peu tac alors là comme je suis pas en direct là j'ai mis au fur et à mesure comme t'as 10-15 secondes de décalage tu vas pouvoir avoir avoir un petit peu tout ça j'ai mis une vue globale mais on voit que c'est énorme c'est gigantesque ouais c'est énorme c'est gigantesque et c'est sympa elle est belle et encore ils ont construit il y a un endroit où c'est vide et c'est tout ça a été construit ok c'est là où on avait la nouvelle salle de muscu on avait la piscine on avait les bains froids le jacuzzi tout ça ok mais c'est impressionnant et ça permet de voir aussi d'avoir une vision globale pour tout le monde toutes les personnes qui sont là en live et qui regardent ça également sur Youtube vous allez pouvoir voir toutes ces infrastructures et c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer quand on est juste en France toi quand t'es arrivée avant d'arriver t'avais déjà vu des choses là dessus non j'avais rien vu j'avais essayé de regarder sur internet mais c'est comme quand on regarde là on se plonge pas vraiment et après quand je suis arrivée j'ai dit ah ouais quand même c'est grand mais en fait pour eux c'est petit Wake Forest je crois qu'on est 5000 étudiants et donc c'est super petit parce qu'il y a des universités à 70 000 oui mais pour moi c'était une ville le truc on conduisait dans le campus quoi donc pour eux c'était petit il y avait directement tout qui était sur place bon après c'est pas plus mal que tu ne sois pas retrouvé peut-être dans un truc ouais je pense que c'était une bonne chose parce que je voyais toujours les mêmes personnes ouais tu avais quand même tes habitudes et toutes ces choses là ouais exactement bon on retiendra sur ce passage Google Maps quand même que je me suis foiré pour la première fois en live sur quelque chose de Google Earth c'est la première fois que ça arrive l'autre fois j'ai réussi à trouver tout ce qu'il fallait en Finlande mais celui-là je ne l'avais pas mais University et High School ils m'ont trompé et en plus il y a la ville en plus qui est aussi en Caroline Junior oui ma mère aussi quand elle est arrivée parce qu'elle est venue me voir elle me dit je suis là Estelle et en fait elle était à 2h chez moi si tu es ouais que tu restes ça doit être là où tu étais ouais ça doit être ça peut-être que si elle regarde ça elle va peut-être se rappeler elle va peut-être se rappeler de ce moment de solitude ah ouais elle était avec mon petit frère elle m'a dit j'ai un peu plus ils avaient voyagé pendant l'avion et tout et elle m'a dit on a encore 2h tu m'étonnes tu m'étonnes on peut faire la transition là-dessus ouais ma mère et mon petit frère venaient tous les mois d'octobre de chaque année enfin par ma première année la première année où j'ai pas joué du tout et tout en fait Alexandra celle qui était la basketeuse elle avait déjà ma famille écoutée elle n'y allait pas parce que ça va la déstabiliser en fait parce que j'essayais de prendre mes marques et j'étais pas bien et tout enfin j'étais pas bien c'était compliqué quoi et si ma famille venait et qu'ils repartaient ça allait encore plus être dure te chambouler ouais me chambouler du coup ma mère et mon frère mon petit frère sont venus et mon grand frère est venu avec mes cousins ma cousine et mon cousin Maxime sont venus aussi me visiter à chaque fois à chaque fois en fait ils font une ville par exemple mes cousins quand ils sont venus avec mon grand frère ils ont fait Miami New York et après ils passaient les par chez moi et ma mère et mon petit frère aussi pareil et en fait cette année là où je devais être à Wake encore cette année toute ma famille devait venir mon père et mes trois frères et ma mère devaient tous venir et au final ça c'est parfait mais voilà et tu parlais d'Alexandra finalement elle est restée assez proche de toi et de ta famille quand même ouais ouais carrément je l'ai revu l'année dernière en 2019 en fait quand il y a eu la Coupe du Monde Féminine mon coach de Wake Forest il m'appelle il me dit écoute il y a toute l'équipe qui arrive en France on va faire le tour de la Coupe du Monde Féminine en France et j'ai dit ah ouais et en fait tout le monde mon coach ils sont tous venus on est allés à Nice Monaco à Lyon Paris Le Havre on a fait un tour on a fait trois matchs je crois du Coupe du Monde et c'est là où j'ai revu Alexandra avec l'équipe en fait avec mon coach Alexandra parce qu'elle du coup elle a déménagé à Nice et du coup mais on est resté très proche la Coupe du Monde Féminine je voulais en parler tout à l'heure dans les expériences stade et de ces choses là c'est l'occasion comme on a fait la petite transition toi comment tu l'as vécu tu étais encore aux Etats-Unis du coup et tu étais revenue en France à ce moment là et du coup ils t'ont rejoint etc ouais c'était l'été dernier en fait et du coup l'été on est en vacances du coup en fait j'ai fait le tour de mon pays avec mon équipe des Etats-Unis c'était un frère ouais ça doit être énorme là t'es chez toi c'est chez toi ouais c'était chez moi et d'impression c'était vraiment un super souvenir on est allé dans les stades on est allé à c'était le stade du Havre ils ont pas dû être déçus les américains en arrivant au Havre non non franchement non ils ont bien ils ont tout aimé ce qu'ils ont préféré c'est Lyon ils ont kiffé Lyon ah tu t'es bien fière la fierté la fierté locale ça fait plaisir ouais non Monaco aussi ils ont kiffé Monaco-Nice la côte comme ça c'est stylé la côte Paris c'est trop touristique ils avaient déjà trop vu je pense Paris oui c'est ça et la Normandie ils faisaient pas très chaud mais ils ont quand même aimé étonnant étonnant ok ok non mais c'est vrai que c'est des bonnes expériences des bonnes expériences comme ça en plus c'est l'histoire le fait de justement te retrouver avec ton équipe américaine en France etc de pouvoir leur montrer aussi des endroits parce que je pense que vous étiez à Lyon t'as peut-être pu avec des copines à toi leur montrer aussi des choses à toi peut-être que je sais pas si t'as eu des temps de liberté ils sont venus chez moi ah ouais on les avait invités ma mère et mon père ils avaient préparé enfin et mes frères aussi ils avaient préparé un grand buffet en fait et j'ai une piscine et tout et du coup on était passé une fin d'après-midi là-bas et donc j'étais super contente qu'ils aient pu ils ont pu découvrir là où j'habitais ma famille ouais ça doit être ça doit être un très très grand moment pour toi à la française le repas à la française tu leur as montré un peu tout ce qui était Gerland où t'avais commencé à jouer au foot ou le parc O'El ou des choses comme ça ou pas du tout on n'a pas eu le temps non parce qu'on était plus à Lyon la part Dieu on était vers la part Dieu et on est en fait c'était un guide qui nous a il avait fait tout son tour du coup on n'a pas eu le temps de je me rappelle on s'était arrêté à Lyon pour visiter le vieux Lyon tout ça mais pas forcément les stades parce que déjà aller à deux signes c'est un peu loin déjà oui déjà à l'extérieur etc Gerland peut-être à la rigueur mais voilà quand on s'est arrêté à Lyon en fait on était allé voir un match qui était à Grenoble je m'en rappelle ok et du coup il n'y avait pas c'était pas un jour où il y avait un match à Lyon ouais c'était pas un des matchs qu'il y a eu ouais parce qu'après c'était un voyage oui c'est parce qu'à Lyon il n'y a eu que les demi-finales ouais exactement oui parce que vous aviez un voyage organisé qui était calé toi t'as pris le chemin pour la demi-finales on était déjà partis enfin elles étaient reparties toi t'as pris le chemin en vol t'as tout rejoint et du coup t'as fait tout le tour quand même avec tout le monde ouais exactement je les ai rejoint même en avion de Lyon parce que le premier on s'était toutes rejoints à Nice ouais c'était le premier c'était le point de départ et je les avais rejoints et j'étais restée deux semaines avec elles moi j'ai beaucoup aimé cette Coupe du Monde féminine dans les stades je suis pas sûr que les personnes qui l'ont vécu en extérieur sans savoir plus vivre l'expérience Coupe du Monde aient eu le même ressenti j'ai eu pas mal de gens qui ont eu un ressenti plutôt mitigé sur cette Coupe du Monde à la télé ces choses là mais par contre de le vivre moi j'étais dans le nord de la France du coup je l'ai vécu à Valenciennes et à Reims j'ai un souvenir d'un match j'ai vu tout le parcours des italiennes c'est facile j'ai fait tous les matchs de groupe des italiennes j'étais ça tombait comme ça et j'ai pu tous les faire mais pour mon premier match je me suis retrouvé avec avec Italie-Australie avec l'Italie qui gagnait la dernière minute avec je sais plus il y avait il y avait 3000 australiens qui se sont retrouvés en plein milieu de Valenciennes ils ont pas compris ils ont pas compris clairement c'était pas la ville la plus la plus stylée et donc ils se sont retrouvés là les australiens etc les jamaïcains aussi j'ai vu la jamaïque contre l'Italie les jamaïcaines c'était une grosse histoire aussi avec tout ça il y a des vidéos sur la chaîne youtube sur Stadito football sur youtube de la coupe du monde féminine des vidéos qui ont pas été forcément très vues parce que je commençais à ce moment là et ça n'a pas forcément attiré et trouvé son public mais en tout cas franchement c'était un bon moment et c'était bien cool toi aussi t'as bien aimé tu te souviens un peu j'avais adoré ouais ce que t'avais vu tu te souviens un peu de ce que t'avais vu ou pas vous avez vu combien de matchs en tout au total on en a vu trois je sais qu'on a vu la France mais je m'en rappelle plus c'était contre quelle équipe la France l'Allemagne et les Etats-Unis quand même ok et moi le match contre la France mais je sais plus c'était contre qui ce match là c'était génial enfin il y avait plein de supporters j'étais chez moi j'avais mes copines qui jouaient parce que j'ai des anciennes copines de l'OE qui étaient en équipe de France oui et c'était incroyable franchement l'ambiance ça me faisait plaisir que le football féminin puisse amener tant de personnes et franchement ouais et c'était vraiment bien c'était agréable et d'ailleurs comment s'est perçu le foot enfin l'institution française que ce soit l'OL ou le foot français aux Etats-Unis sachant que les Etats-Unis c'est quasiment l'une des plus grandes nations je sais pas si c'est la plus grande il y a 4 titres de champion du monde à chaque fois sur le podium depuis que ça a été créé la coupe du monde 4 fois les JO c'est énorme enfin c'est sûrement l'une des meilleures nations comment s'est perçue la nation française aux Etats-Unis non la nation française c'est c'est leur un des meilleurs concurrents quoi enfin la France l'Allemagne et l'Espagne je pense que c'est leur ouais leur plus gros concurrent ouais leur plus gros concurrents ouais ils s'en méfient le plus on va dire ouais ils s'en méfient le plus après elles savent qu'elles sont meilleures quand même enfin oui il y a un monde d'écart entre les deux quand même ouais mais en fait tu vois les conditions qu'elles ont et les conditions qu'on a en France à l'OL on a des conditions de fou et à Paris aussi mais il y en a des JOs qui jouent dans des clubs un peu moins voilà ils ont pas les mêmes conditions quoi il y a des filles qui bossent à côté enfin c'est pas pareil et quand t'es arrivé dans l'équipe là-bas quand t'as dit tu nous as dit tout à l'heure à Essen t'as dit que t'as joué à l'OL les filles ont fait wow incroyable aux Etats-Unis c'est bien perçu l'OL là-bas c'est bien perçu aussi ouais ouais elles savent elles connaissent toutes de toute façon si c'était dans le féminin je sais très bien que l'OL tout le monde connait c'est les finalistes pour toute compétition donc ouais maintenant l'OL c'est même implanté partout l'OL c'est implanté maintenant aux Etats-Unis même oui au L-Ring ouais ouais t'as pu avoir des échos une fille de Wake Forest qui joue là-bas ouais ok ok c'est ce que j'avais cru j'avais cru voir mais c'est bien d'avoir la confirmation et du coup c'est quelque chose je pense d'important aussi pour le foot français et aussi américain d'avoir d'avoir aussi cette liaison entre les deux continents parce que on a l'air quand même pas mal opposés sur beaucoup de points entre le football en France féminin et le soccer aux US donc c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir un pont qui est fait et voir comment ça évolue et t'as eu l'occasion ou pas parce que là on a parlé des Etats-Unis du foot mais est-ce que t'as eu l'occasion d'aller ça s'est terminé là un peu prématurément c'était à cause du Covid mais d'aller dans la grande ligue c'est la WSL est-ce que t'as eu l'occasion t'aurais aimé y aller j'aurais aimé y aller j'ai pas eu la chance on va dire parce que normalement j'avais une dernière saison je voulais aller à la draft donc c'est comme le basket je sais pas si vous connaissez un peu c'est un système tu finis la saison et après il y a une équipe qui te prend ou pas et je voulais faire ça et bon ben j'ai pas eu de saison à Wake donc ça s'est pas fait ça aurait dû être l'été prochain ? en janvier le soccer c'est en janvier ah janvier là parce que ouais en gros les saisons universitaires de soccer c'est de août à novembre-décembre ça dépend si tu te qualifies et en fait t'as deux matchs par semaine donc c'est vraiment très court et la saison et après en janvier t'as la draft tu t'es dit ça aurait pu être un beau cadeau d'anniversaire ouais ça aurait été un beau rendez-vous c'est clair et t'as pas le droit de te présenter en ayant joué à Wake ou même autrement en candidat libre je sais pas si on peut dire ça mais si tu peux tu peux mais bon là puisque j'ai signé en pro en Allemagne après bah tu passes plus par la draft en fait c'est ton agent après qui qui a les contacts là-bas ou pas d'accord ok la draft c'est fait pour ceux qui sortent du collège enfin de l'université ok on peut voir des petites photos des petites photos encore à Wake avec tes moments des moments si sympas qui t'ont marqué qu'on a pu voir dans la petite vidéo de présentation si vous étiez là au tout début si vous pouvez revoir en replay c'était un match spécial il me semble c'est ce match avec ce maillot rose et t'as brillé avec ce maillot rose ouais j'ai brillé avec ce maillot en fait c'était un match on jouait un match par saison en rose c'était pour lutter contre le cancer et c'était aussi un match où ma mère et mon petit frère étaient là en plus ouais en plus et c'est un match où on avait on perdait 1-0 je crois après on est revenu à 1-1 après j'ai marqué 2-1 dernière minute elle nous rattrape à 2-2 et en fait aux Etats-Unis t'as les c'est pas comme en Europe en gros tu as le ballon le but en or en fait t'as des prolongations 2 fois 10 minutes et le premier qui marque il gagne le match en gros si tu marques le match il est fini et t'as gagné et en fait là ces photos c'est quand j'ai marqué le but en or 3-2 et on a gagné le match avec la petite célébration à la Mbappé ouais pour ma mère et mon père c'est beau c'est cool franchement c'est parfait t'as choisi ton match t'as bien t'as bien géré un des meilleurs souvenirs ouais c'est ça j'allais le dire ça doit être un des meilleurs souvenirs que t'aies eu comme ça au stade en plus c'était un match si on gagnait pas on pouvait pas se qualifier pour le ah oui en plus ouais 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 donc il y a vraiment tout tout était réuni ouais ouais un souvenir de là c'était vraiment magnifique magnifique tout ça ouais du coup après les Etats-Unis t'es là maintenant t'es en Allemagne depuis cet été exactement racontez un peu comment ça s'est fait un peu en Allemagne alors c'était pas prévu du tout je m'y attendais pas donc en fait le Covid je suis rentrée des Etats-Unis au mois de le lendemain du confinement en France donc le 17 mars je crois un truc comme ça mon coach m'a dit écoute rentre vite parce qu'on sait pas du tout comment la situation va évoluer et notre école avait fermé enfin voilà donc je suis rentrée en mars et après j'étais censée y retourner en juillet pour les summer school en fait c'est des écoles que tu fais pendant l'été et pour aussi te permettre de revenir et de te préparer avant les autres parce qu'en tant qu'étrangère se remettre dans le décalage horaire tout ça enfin c'était mieux et et après en juillet là la situation était toujours pas débloquée le président des Etats-Unis Trump il avait toujours pas accepté de faire revenir les étrangers il avait toujours pas enfin c'était tout fermé et du coup je me disais qu'est-ce que je fais est-ce que j'y retourne en sachant que c'était pas du tout sûr qu'on ait une saison en Amérique parce que la situation était vraiment pas bonne quoi et et du coup et en fait je devais finir normalement ce décembre ça devait être ma dernière saison et en juillet j'ai appelé mon coach il me dit écoute tu fais vraiment ce que tu veux je peux pas t'obliger de revenir sachant qu'on sait pas du tout sur une saison et si tu veux aller pro en Europe fais-le alors qu'à la base c'était pas du tout mon objectif mon objectif c'était de de signer en Amérique et bon après voilà Covid et après j'ai contacté une agent et elle a contacté des clubs j'avais envie de jouer partout sauf en France j'avais pas envie de revenir en France parce que je me suis dit si je reviens en France je vais plus redécoller parce que ça avait déjà été dur de partir et du coup je me disais si je reviens en France je vais être tout le temps avec ma famille enfin plus proche de ma famille je vais me remettre dans le truc et je vais plus pouvoir repartir enfin voilà et du coup elle m'a dit ok et elle m'a trouvé en Allemagne à Essen en fait le coach m'a dit écoute bien faire un stage je suis allée en stage au nord de l'Allemagne pendant les semaines et il m'a dit écoute je vais le faire signer et ok et du coup j'ai signé et après ça c'était fait comme ça et voilà je suis ici maintenant t'avais que le choix d'Essen du coup t'avais que le choix il y avait il y avait j'étais partie en Suisse au FC Servette j'avais fait un match mais j'avais pas c'était trop proche de la France en fait ouais t'as vraiment ce désir de te retrouver loin ouais ouais en plus là à Servette t'es proche de Lyon à Servette oui 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 pour le coup ouais et on parlait français c'était vraiment la mentalité française et tout du coup j'avais vraiment envie d'un truc autre et du coup elle a appelé j'avais Italie Portugal un peu de partout mais en fait l'Allemagne c'était plus simple parce qu'elles avaient quand même pendant le Covid elles ont eu la chance de continuer le championnat et du coup leur préparation a été décalée donc en fait en France par exemple tous les effectifs quand j'ai demandé à un club c'était déjà tout clos alors qu'en Allemagne ils étaient encore sur le recrutement sur la préparation les effectifs ouais ok et du coup on s'est basé sur l'Allemagne et donc en fait je pense qu'elle a contacté que SN après elle m'a dit bah va faire un match enfin va au stage avec eux et au final bah voilà ouais ça l'a fait et maintenant tu joues là-bas exactement ça s'est bien passé et c'est vrai que là il y a des questions dans le chat il y a deux questions qui viennent d'arriver mais la première qui est très intéressante c'est est-ce que tu étais libre après ton contrat en université de signer où tu veux malgré le fait que bah là bah théoriquement tu dois finir là en ce moment ton contrat aux Etats-Unis comment ça s'est passé la rupture ou est-ce qu'il y a des choses des obligations non en fait le truc c'était en gros ils te donnent une scholarship donc c'est normalement quatre ans mais en fait la scholarship elle prend en compte l'école le foot tout 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 c'est la bourse d'études ouais la bourse d'études et en fait dès que tu finis ton diplôme bah en fait t'as plus le contrat il est rompu enfin il est rompu parce que t'as fini les études donc t'as plus t'as plus à être là en fait et du coup cet été c'était ça aussi la question est-ce que parce qu'en gros là-bas ça marche avec des heures pour finir ton diplôme des heures de cours et en gros cet été c'était est-ce que je finis mes heures et je finis mon diplôme et du coup je peux plus retourner aux Etats-Unis ou alors est-ce que je me garde des heures en attendant de voir si je peux retourner aux Etats-Unis et c'était ça et du coup en fait j'ai fini cet été j'ai pris des classes en ligne et j'ai fini mes heures et donc à partir de là j'ai eu mon diplôme donc le contrat il n'y avait plus de contrat donc après j'étais libre ok ça reste intéressant parce qu'on avait eu cette question aussi qu'on avait eu avec Antoine Lemarié dans la troisième émission qui lui a été n'a pas pu finir son contrat en Australie puisque son visa se terminait et que pour prolonger son visa en Australie il fallait que le club investisse sur lui et paye une grosse somme et du coup il a loupé les trois derniers matchs de la saison et même la remise de la récompense du plus beau but de l'année il a marqué un but dans l'année et c'était le plus beau but donc il a manqué la grande récompense grande cérémonie tout ça j'allais dire à l'américaine mais non à l'australienne ouais là dessus donc voilà c'est vrai que c'est des similitudes mais ouais après ouais c'est la vie c'est ça c'est la vie c'est la vie et puis des choses ne font qu'avancer et toi t'as avancé t'as trouvé un autre point de chute etc et c'est vraiment intéressant là l'Allemagne c'est un gros gros pays de football j'ai bien vu la question de Tom dans le chat qui demande après dans quel pays tu aimerais jouer on ira peut-être sur la fin de l'interview avant le jeu pour discuter pour parler de ça parce que voilà on sait on en a parlé un petit peu avant quand tu es en quête de soleil et du coup on aura l'occasion de discuter de ça moi j'ai vu dans une interview au progrès qu'elle avait donné qu'il y avait deux destinations il n'y avait pas forcément du soleil dans l'une des deux destinations oui c'est vrai c'est vrai j'ai vu ça aussi j'ai vu ça aussi il y a une délicitation il y a une délicitation il y a une délicitation là tu dois t'en rendre compte c'est vrai qu'à SN là on va mettre sur la carte cette fois-ci je ne vais pas me tromper on va mettre sur la carte tout ça SN où est-ce que c'est on en a parlé tout à l'heure en préambule de cet échange là on a la France la Belgique par exemple le nord de la France l'île là en traversant on est à 2h 2h30 de la France mais même peut-être un peu plus proche si on prend par ailleurs mais par exemple par rapport à ta famille là tu es vraiment loin c'est 8h 8h un vrai dépaysement ma mère c'est proche elle me dit mais non c'est proche qu'aux Etats-Unis bon ouais c'était vraiment loin en termes de distance mais peut-être en temps elle prend la voiture elle arrive ah ouais ah oui elle me l'a fait elle m'a fait la surprise la semaine dernière et quelqu'un a sonné j'ai ouvert oh c'est ma mère ah ouais ah ouais elle me dit mais c'est trop proche c'est énorme c'est énorme c'est énorme mais non franchement bah ouais après en termes de durée c'est un peu plus court quand même c'est moins contraignant quoi que de prendre l'avion etc c'est sûr et encore je pense qu'en avion un lion Cologne un lion faut pas lui dire ça parce que là sinon non mais elle bosse je me doute mais voilà là tu es encore plus vite tu es encore plus vite mais voilà Essen on l'a juste ici il y a Düsseldorf qui est juste là Cologne Leverkusen également Dortmund voilà vraiment c'est tout proche entre tout ça Duisbourg également qui est vraiment là donc voilà on zoom sur le stade on va arriver tranquillement sur le stade cette fois-ci je ne me trompe pas le stade qui est ici on va avoir un très très beau stade comme on le disait avant 20 000 places environ ici ce stade des scènes voilà vous allez voir arriver sur l'écran salut à tous salut à tous ceux qui nous ont rejoint merci merci Dylan pour ton sub Dylan qui intervient dans l'émission et qui sub en plus en même temps ça c'est la classe donc merci merci à toi mais voilà le stade des scènes qui apparaît ici sur votre écran un bon stade il est magnifique ouais franchement il est pas mal il est pas mal il est vraiment à l'allemande bien carré comme il faut et tribune debout il me semble dans les tribunes on ne le voit pas bien mais tribune debout il y a des tribunes debout donc bien cool bien cool et en Bundesliga surtout tu as rejoint un championnat assez compétitif au final ah oui oui très bon championnat ouais bah Bayern Wolfsburg c'est des grosses équipes et aux grosses équipes il y a Offenheim il y a Potsdam franchement il y a de très bonnes équipes bah ouais parce qu'avant Lyon en Ligue des Champions c'était les clubs allemands qui gagnaient et Lyon est arrivé mais avant c'était et même Wolfsburg je crois à chaque fois en finale donc tu sens vraiment un gros niveau t'as jamais joué dans le championnat de France mais de ce que tu connais de ce qu'on peut te dire tu sens que c'est peut-être en Allemagne je pense qu'il y a plus de tu vois en France il y a beaucoup de quand l'OL joue contre le dernier du championnat il y a peut-être 10-0 ici c'est quand même plus les scores sont quand même plus rapprochés c'est plus étroit 1-2-1 donc il y a plus de de niveau pour toutes les équipes je veux dire en France t'as les meilleurs qui sont Paris-Lyon mais après les fins de tableau c'est moins fort je vous ai mis le classement juste ici en direct vous pouvez voir un peu les équipes il y en a pas mal que vous allez reconnaître si vous suivez le foot masculin avec le Bayern qui est en tête actuellement Wolfsburg Hoffenheim Bayer Leverkusen Fribourg Francfort Le Werder voilà c'est des équipes professionnelles masculines qui sont en première division qui sont également en première division féminine donc ouais des belles équipes là on voit Essen actuellement vous êtes 8ème 11 matchs 4 victoires 2 nuls 5 défaites pour l'instant c'est mitigé c'est un peu moins bon que ce qui se fait depuis les autres années parce qu'on peut voir que Essen est un bon club du championnat on voit sur cette courbe une seule fois à la 10ème place c'était en 2009 et depuis c'est 5ème 5-6ème à chaque fois donc bien classé en fait cette année il y a 10 joueuses qui sont parties de Essen qui sont parties au Bayern et à Wolfsburg et en fait du coup l'équipe est complètement nouvelle donc c'est vrai que le début de saison a pas été très bon parce qu'on commence à se connaître et c'est de mieux en mieux mais c'est vrai que le début a été un peu compliqué et Essen aussi c'est le dernier finaliste de la coupe d'Allemagne aussi ouais ouais Wolfsburg et Essen ouais ils ont joué cet été et tu connaissais un petit peu l'histoire un peu d'Essen avant d'arriver ou pas du tout non honnêtement c'est vrai que j'avais entendu un peu cet été bon la finale Wolfsburg et Essen mais c'est vrai que j'avais retenu que Wolfsburg honnêtement parce que je savais pas du tout que j'allais venir en Allemagne mais Essen c'est vrai que j'avais pas entendu non et finalement ce que tu découvres aujourd'hui c'est que du positif pour l'instant oui 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 après c'est encore un autre style de jeu à lequel je dois m'adapter mais après oui la vie professionnelle bon ça a été un peu dur au début parce que c'est une nouvelle vie encore mais une nouvelle langue aussi une nouvelle langue la langue oui tu nous racontais justement cet après-midi tu nous racontais que au niveau allemand des fois les consignes de l'entraîneur c'est un peu compliqué complètement ouais compliqué parce qu'ils parlent que en allemand enfin ils parlent anglais mais aux entraînements ils parlent que en allemand et du coup c'est vrai que c'est un peu un peu compliqué ouais mais bon ça va de mieux de jour en jour ça va mieux surtout j'ai commencé les cours donc là ça ça va beaucoup et sur les sur le style de foot de ce que tu as connu aux Etats-Unis est-ce que tu peux nous comparer un petit peu les différents styles de foot que ce soit en France aux Etats-Unis et en Allemagne maintenant alors en France c'est technique beaucoup de technique aux Etats-Unis c'est très physique franchement c'est ouais c'est quand je suis allée là-bas j'ai pris je pense 6 kilos de muscles et ensuite en Allemagne je pense que c'est entre les deux en fait entre la France et les Etats-Unis mais le jeu allemand c'est plus je sais pas comment dire par exemple quand on dit en Allemand on pense qu'il est froid quand on te dit les stéréotypes qu'on a sur les Allemands ils sont froids et un peu bourrins et ben en fait si je trouve que c'est le jeu féminin c'est un peu ce que je ressens aussi très strict un petit peu respect des consignes strict et un peu ouais bien carré ça joue quand même un peu dur par rapport à la France c'est plus technique comme tu l'as dit et toi tu dois t'acclimater comme on l'a vu tes numéro 10 enfin sur le maillot t'es ton numéro 10 mais également dans le jeu t'es à une position plus de 10 voire un peu de côté on l'a vu aux Etats-Unis je jouais beaucoup plus sur le côté mais là depuis en Allemagne il me met 10 et franchement j'adore tu me sens bien ouais mais après on peut voir ta fiche ta fiche ici un petit coup avec ta fiche ils n'ont pas oublié le chaponné marraine le FC chaponné marraine ils ne l'ont pas oublié et ça c'est beau c'est bien écrit sur ta fiche donc c'est pas mal il y a toutes les infos qui sont ici avec quelques photos de tes différents matchs avant qu'on voit ta qualité technique dans quelques instants mais c'est pas mal alors on me demande dans le chat je ne sais pas si Dylan tu l'as vu la dernière question qui est passée je ne sais pas si ça va dans la suite de temps d'interview vas-y tu peux poser la question il y a Mathieu qui nous demande si tu peux faire un petit top 3 par rapport à ce que toi t'as ressenti entre la France les Etats-Unis et l'Allemagne ton ressenti personnel ah c'est difficile c'est difficile alors il faut savoir tu as la possibilité de faire entre les expériences personnelles de ce que tu as vécu etc et là c'est très très difficile je pense c'est vraiment niveau football qui parle et lui il demande niveau football voilà c'est ça tu as connu que l'AD1 en Allemagne donc c'est un peu compliqué de répondre je pense je pense que là je ne peux pas parce que encore peut-être parce que Lyon c'était Lyon enfin toute ma formation les US c'est une expérience on n'est pas beaucoup à pouvoir le vivre et l'Allemagne ça vient de commencer donc je ne peux pas encore non mais je ne peux pas encore c'est pas grave c'est pas grave à l'occasion c'est trop différent à l'occasion tout à l'heure on m'a posé la question prochain stade que Basile va faire c'est ça et aller faire un coucou à Estelle donc peut-être que d'ici là si jamais on a l'occasion de pouvoir bouler dans les stades j'aurai l'occasion de te reposer la question et peut-être qu'à ce moment-là tu pourras y répondre dans une vidéo pourquoi pas voilà mais pour l'instant Joker voilà ouais là je ne peux pas le petit Joker mais c'est normal c'est normal pour continuer d'ailleurs Basile tu vas pouvoir mettre la fameuse infographie qu'on a préparée bien sûr magnifique infographie ah j'ai bossé ouais on a bossé tous les deux fois ah t'as bossé j'ai bossé je pense c'est beau regarde et il y a encore quelques années il y avait très peu de jeux qui jouaient à l'étranger des jeux françaises il y en a de plus en plus là c'est les deux dernières années il y en a énormément on va voir les chiffres à l'écran mais comment tu expliques ça un peu que les françaises commencent à partir à l'étranger parce que je pense que par exemple il y a beaucoup d'équipes qui me demandent des interviews et par exemple une équipe au Canada des U15 des filles qui m'ont demandé comment ça s'est passé et en fait je pense qu'il y a on en parle plus donc les gens enfin les filles ont plus parce que c'est pas facile de partir loin de la famille comme ça et tout il y a beaucoup de peur et voilà et du coup je pense que le fait de enfin moi je sais que sans Alexandra je sais pas si je serais partie parce que toute seule je parlais pas anglais et tout et je pense que du coup le fait de communiquer son expérience ça permet aux filles de passer le cap et d'y aller et du coup il y a beaucoup plus de filles qui y vont et puis après c'est quand même les Etats-Unis je pense que tout le monde tout le monde rêve d'y aller même si il y a assez peu de françaises qui jouent actuellement il y en a une c'est comment elle s'appelle alors j'ai noté son nom Aminata Diallo à Utah il y en a qu'une parce que ça doit pas être évident je pense d'intégrer la grande ligue mais ouais et en plus avoir les visas aussi c'est pas facile parce qu'en fait quand j'étais à Wake Forest je me rappelle qu'il y avait des mon coach m'a dit écoute je te souhaite de signer aux Etats-Unis mais sache que ça risque d'être difficile parce que les clubs préfèrent prendre une américaine moins forte que toi plutôt que de te prendre toi et de devoir payer tous les frais qu'il y a pour le visa pour tu vois par exemple le Covid tous ceux qui étaient sous visa de travail ils pouvaient pas y retourner et donc ça c'est un risque pour le club aussi parce que en tant que en gros t'as un visa de travail parce que c'est comme un travail et du coup ça peut être un risque donc je pense que c'est ouais ça va peut-être un peu refroidir maintenant encore plus peut-être avec la situation actuelle mais c'est vrai qu'on peut le voir sur cette infographie il y a quand même pas mal d'exports ça commence à se faire des françaises qui vont jouer à l'étranger et il y a des pays un peu qui ressentent un peu du lot il y a peut-être un côté professionnel aussi où le foot féminin se professionnalise et c'est plus facile d'avoir un contrat on va dire t'as pas besoin de travail à côté aussi ça aide sûrement à s'exporter parce que si tu dois arriver quelque part où tu parles pas la langue et tu dois trouver un job plus assurer ta vie de footballeuse à côté c'est pas la même chose donc ouais ça peut être une explication et ça va aller qu'en s'améliorant en tout cas c'est ce qu'on espère et j'en suis sûr que ça va aller dans ce sens là là-dessus mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette infographie Dylan ouais non mais c'est vrai après quand on compare avec les chiffres des hommes c'est totalement différent parce que c'est pas le même c'est pas le même développement et pas au même niveau mais c'est déjà énorme par exemple 9 joueurs en Espagne 6 en Angleterre par rapport aux championnats il y a très peu d'équipes en fait dans les championnats il y en a une douzaine 14 mais pas plus donc c'est énorme voilà au total il y a toutes ces françaises qui sont répertoriées ici avec l'Espagne l'Italie l'Allemagne la Suisse la Belgique et les Etats-Unis du coup justement ça rejoint peut-être la question qui était posée dans le chat c'est dans quel championnat t'aimerais jouer toi en plus de l'Allemagne maintenant ça y est l'Espagne on va bien ici l'Espagne et après les Etats-Unis bien sûr et la France quand même ouais quand même à un moment donné la question a été posée aussi est-ce que tu imaginerais un retour potentiel en France ou après on ne sait pas franchement après vu comme ma vie elle a été tournée on va dire je m'attends à tout donc ça se trouve l'année prochaine je serai en France enfin non l'année prochaine parce que j'ai signé deux ans mais l'année d'après enfin voilà on ne sait pas mais après en France j'aimerais bien jouer pour Paris ou Montpellier ou après revenir à Lyon aussi un jour c'est peut-être ça je pense mais d'abord l'Espagne les US et pourquoi par exemple l'Espagne parce que l'US les US du coup t'as expliqué mais pourquoi l'Espagne ouais l'Espagne je ne sais pas ça m'attire c'est un pays qui m'a toujours attiré la langue et tout et je ne sais pas les clubs j'adorais regarder le Real quand il y avait Grenado j'aime bien regarder le Barça jouer aussi enfin il y a des clubs que j'aime bien et du coup je voudrais essayer en tant que réunis et t'inclues vachement aussi le côté on va dire à côté vie à côté dans ta carrière l'environnement c'est important cette année je me suis rendu compte que c'est super important quand tu dis cette année aux Etats-Unis ou avec le Covid non aux Etats-Unis t'as pas le temps d'y penser parce que t'as l'école t'as pas le temps mais en fait c'est vraiment la première année où t'es professionnel professionnel vraiment où c'est ton job et tu n'es pas d'études à côté t'as beaucoup de temps libre ouais et en fait tu te rends compte que des fois c'est un peu dur quand t'es seul tu vois parce que voilà c'est une nouvelle vie et aux Etats-Unis j'étais tout entourée de toutes mes copines là les filles de SN elles ont leur famille elles ont des boulots elles ont l'école et du coup tu te retrouves tu rentres chez toi t'es toute seule quoi et du coup je pense que la vie en dehors c'est super important aussi donc voilà donc je pense que c'est et moi personnellement quand je suis bien en dehors du terrain dans ma tête je suis bien sur le terrain donc je pense que c'est vraiment un point que je dois c'est vrai que c'est un point intéressant et c'est vrai que c'est important surtout là-dedans t'es jeune t'es encore jeune on va me rappeler tu vas avoir bientôt 23 ans voilà ça reste même si tu dis t'es plus très jeune dans le foot etc ça reste ta première année professionnelle en tant que telle et donc c'est important aussi de trouver tes marques les choses qui sont importantes pour toi pour te trouver de la meilleure des façons de la façon plus optimale possible et voilà là-dedans il y a une question qui rejoint un peu tout ça comment est-ce que tu planifies une semaine comment ça se passe si on fait une semaine en ce moment à SN pour toi comment ça se passe alors le lundi j'ai entraînement à 17h15 donc la journée je fais pas grand chose oui honnêtement non mais oui parce qu'en plus là c'est encore plus particulier mais en plus avec le Covid c'est tout fermé donc je reste chez moi voilà après le mardi j'ai muscu le matin et l'après j'ai entraînement à 17h15 aussi le mercredi souvent on a journée off donc le mercredi c'est toi je reste chez moi ou voilà le jeudi j'ai entraînement le matin et l'après le vendredi on a entraînement que l'après et samedi on a journée off après ça dépend quand est le match par exemple la semaine dernière on avait match le vendredi donc le samedi on avait entraînement enfin ça dépend ouais tu sais décaler mais globalement globalement c'est ça il y a quand même plusieurs jours dans la semaine où vous avez deux entraînements que ce soit la muscu comme je dis entraînement c'est muscu ou terrain muscu ou entraînement il y a au moins deux deux fois au moins dans la semaine voire trois où vous avez deux fois mais après quand les salles de muscu étaient ouvertes j'allais souvent le lundi matin où je faisais un oui ça occupe en plus je m'entraînais avec un coach individuel mais ça aussi tu vois c'est différent en Allemagne mon coach d'Allemagne quand il a su que je faisais plus il m'a dit calme calme parce que tu vas pas être en forme pour le match de ce week-end alors qu'aux Etats-Unis c'était vraiment il faut que t'ailles sur le terrain il faut faire plus que les autres c'est des mentalités complètement différentes et ça aussi ça m'a un peu perturbée parce que pour moi il faut que je fasse plus que les autres justement pour réussir plus que les autres parce qu'on a tous on sait toutes jouer au foot en fait et pour moi si tu fais plus ben t'arriveras à plus mais c'est vrai que le coach était pas très d'accord et du coup ben j'ai dû un peu ralentir sur ça donc ça m'a fait un peu bizarre aussi mais c'est une mentalité différente quoi ouais c'est autre chose c'est autre chose là-dessus je remets quelques petites photos quelques petites photos de SN alors pour l'instant sur ta saison actuellement t'es en phase d'adaptation en phase d'immersion on va dire dans ton pays dans la culture toutes ces choses-là donc pour l'instant t'as joué 6 matchs des 11 matchs actuellement sur ces 11 matchs sur ces 6 matchs je veux dire il y a 2 matchs où t'as été titularisé c'est ça ? ouais c'est ça 4 rentres en jeu et tu t'es blessé également en plus là-dessus une pas décisive une pas décisive également important de le dire et quelques petits quelques beaux beaux gestes là on peut voir quelques photos passer je vais faire avancer les photos jusqu'à m'arrêter sur une certaine une certaine photo pour te demander ce qu'elle évoque alors que dans le chat on dit les féminines du Bayern sont impressionnantes cette saison alors oui tu vas pouvoir nous en témoigner puisque tu les as jouées ce match-là t'as été titulaire en plus et c'est sur ce match-là qu'on va s'arrêter on va s'arrêter sur cette photo-là dès que tu la verras tu vas pouvoir m'en parler moi je vais te demander je vais te demander un peu si ça te rappelle quelque chose ça t'évoque quelque chose sinon je te montrerai après la vidéo ce match contre le Bayern c'était comment pour toi ? c'était la première titularisation il me semble ? celle-là oui je crois que c'est la première je crois que c'est la première ouais il me semble et du coup non c'était ouais ça se passe comment ? Bayern c'était en fait non franchement c'était un super souvenir aussi en fait j'arrive au rendez-vous pour le match et le coach me dit écoute aujourd'hui tu vas jouer tout le match ok et je suis là ok il n'y a pas de problème donc un peu de stress quand même parce que c'était mon premier match titulaire à SN et au final je me suis quand même bien adapté je pense franchement c'était très dur à jouer parce qu'elle était très physique mais à jouer très bien mais c'était vraiment un très bon match même les fans ils avaient dit qu'on avait vraiment bien joué on n'avait pas perdu que 2-0 il me semble avec un but sur pénalty notamment donc on avait eu beaucoup d'occasion non franchement c'était un très bon match et du coup vous aviez joué ouais vas-y vous aviez joué où ? c'était au Bayern à SN ça c'est à SN c'était à SN et du coup là je me suis arrêté sur la photo je pense que tu l'as face à la numéro 30 du Bayern est-ce que ça te rappelle est-ce que tu te souviens d'un moment dans le match où il y a une raison pour laquelle elle peut se souvenir de toi cette joueuse le petit pont non ? oui le petit pont on le remet ici il est là non ça c'était un des meilleurs souvenirs il est pas mal il va falloir le revoir en boucle et là je l'ai dit en boucle ça va tourner en boucle dans la vidéo on va le laisser un petit café crème comme dirait Jean-Michel Lortier le petit extérieur qui va bien il passe bien celui-là franchement elle va s'en souvenir Caroline Simon voilà le jour après le match elle a acheté du grillage ouais je pense celui-là je vais le laisser en boucle un petit peu parce qu'il est pas mal ouais tu peux laisser en boucle ouais ouais il y a le petit ralenti hop ça passe et du coup au Bayern vous aviez affronté notamment une autre française Viviane Assis est-ce que t'as parlé un peu avec elle de comment ça se passait pour elle au Bayern ou pas du tout ouais j'ai pas eu la chance de lui parler après le match mais après je la connais c'est une amie d'une amie mais c'est vrai qu'après le match elles étaient rentrées directement au vestiaire donc je n'ai pas eu la chance mais je me rappelle sur le terrain je l'ai enfin je me suis sentie quand même en fait en fait il y a l'arbitre qui lui dit quelque chose et elle la regarde elle fait hein et je la regarde je me suis dit ouais on se comprend enfin vraiment je pense qu'elle ressemble comme moi enfin elle la regarde et je me suis dit mais je comprends rien en fait mais j'ai pas eu la chance de parler avec elle ouais vous avez pas échangé de vos expériences avec les autres françaises parce que vous êtes 4 dans le championnat ouais mais j'ai vu que Vivi mais les autres il y en a une autre c'est une américaine naturalisée française Danielle Tolmé je crois qui s'appelle je connais pas alors je sais pas si on la considère française ou américaine mais je sais qu'elle a des deux nationalités je sais pas je sais qu'elle a joué en France je sais plus si t'es à Juizy à Saint-Malo ou Nantes ou Nantes je sais plus je sais plus j'ai regardé on regardera le chat on aura peut-être ces infos là mais voilà je rajoute pendant qu'on va continuer l'interview on va aller sur la fin de l'interview n'hésitez pas à poser vos questions elles vont passer à l'écran si vous posez vos questions actuellement donc n'hésitez pas à poser vos questions à Estelle ce sera un plaisir d'y répondre et puis on va on va aller vers vers nous la fin de ces petites questions pour aller vers l'avenir je pense ouais bah quels sont tes objectifs à l'avenir tes rêves un peu dans le foot d'accéder à l'équipe de France A bien sûr et de jouer pour un grand club que ce soit Bayern Wolfsburg Paris Lyon Atletico un club qui joue la Ligue des Champions et qui est joué la Ligue des Champions jouer la Ligue des Champions équipe de France et voilà et après j'ai d'autres projets à côté aussi plus tard on verra pour l'instant je ne veux pas trop en parler parce que oui après tu as le droit de garder aussi ouais c'est important mais ouais footballistiquement ouais et footballistiquement par rapport à ton objectif tu penses que tu es à quel niveau tu en es loin ou tu peux prétendre très prochainement d'ici tu disais que ton contrat se termine dans un an et demi désormais maintenant non dans deux ans j'espère un an et demi j'espère que je pourrai jouer dans un grand club et là je reviens bien de ma blessure après la deuxième partie de saison elle va être super importante mais tu penses qu'aujourd'hui tu as les qualités pour jouer dans un de ces clubs là que tu as cité si j'arrive à taffer correctement on a sur un petit bug oui j'espère c'est bon ouais nickel oui je pense après je ne sais pas j'allais pas trop dire ça c'est difficile de se juger on ne peut pas se juger tout seul j'ai des copines avec qui elles jouent dans des grands clubs maintenant et je me dis pourquoi elle et pourquoi pas moi tu vois bien sûr c'est vrai alors il y a une question de Mathieu intéressante les footballeuses partent-elles toutes libres ou il y a des transferts payés c'est une question assez il y a des transferts payés aussi mais c'est juste qu'on en entend moins parler parce qu'il n'y a pas autant d'argent que les garçons par exemple à la fin d'année je peux partir oui tu peux te faire acheter par un club comme ça peut être le cas chez les garçons c'est vrai qu'on n'entend pas parler mais il y a un mercato qui se développe d'année en année et qui permet peut-être aussi aux clubs qui ont moins d'argent de se développer puisqu'ils vont recevoir des dotations par des plus gros clubs moi je vois ce que l'Atletico Madrid fait avec ses 4 françaises notamment qui y jouent maintenant c'est assez impressionnant les records aussi d'affluence que l'Atletico a battu la saison dernière c'était quand même quelque chose d'assez fou dans le Vendam métropolitano donc ça c'est des choses vraiment pas mal vraiment intéressantes là dessus alors on pose la question est-ce que tu fermes des portes à certains championnats comme l'Angleterre où vraiment tu pourrais y réfléchir ah non 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 ouais l'Angleterre je ferme pas du tout la porte c'est vrai que c'était ce fameux ce fameux pays sans soleil qui était c'était oui c'était celui-là mais après ça me dérangerait pas d'être à Chelsea ou ah ouais non c'est évidemment je savais que j'ai l'Angleterre c'est aussi dans Angleterre et Spagne mais j'ai c'est la météo qui m'a c'est ça tout à l'heure on parlait confort on parlait météo on parlait soleil tout ça forcément je pense pas l'Angleterre mais voilà si mais le championnat il me dit beaucoup Sneaker Signo qui nous dit allez viens Arsenal voilà parce que lui il est supporter d'Arsenal donc voilà c'est dans les petits papiers il va falloir faire une balade et que ton chien ta chienne aille trouver le coach le coach d'Arsenal d'ailleurs t'as pas de chien enfin de chien ou de chienne à SN là pour t'accompagner non je peux rester je peux rester sur mon plus de rencontres ouais ouais c'est possible c'est possible mais non ok ok c'était pour le petit clin d'oeil par rapport à tout à l'heure on me demande comment as-tu vécu le fait de partir tour à l'étranger bon voilà on a parlé un peu un peu au tout début ça sera possible de revoir dans le replay mais voilà ça n'a pas été forcément une décision facile et un concours de circonstances assez qu'on vient de rappeler d'ailleurs qui a fait que les choses ont bien avancé là dessus et enfin franchement bien joué bien joué Dylan est-ce que t'as pas quelques quelques petites questions non on a fait un grand tour je pense qu'on a fait un bon grand tour j'espère que t'as t'as apprécié Estelle après on va partir sur le petit jeu de la fin alors vous pouvez toujours poser vos questions tant qu'on n'est pas on n'est pas fini voilà ça parle allemand dans l'équipe ou anglais Jérôme qui demande ça parle allemand mais anglais aussi il suffit il parle anglais quand même ouais il y a un certain effort pour intégrer quand même aussi un anglais allemand ouais mais en fait elle parle anglais quand je le demande si tu peux me traduire s'il te plaît parce que j'ai rien compris mais après le code c'est qu'en allemand les instructions oui il n'y a pas assez de joueuses internationales enfin en tout cas d'autres pays pour faire que ça parle anglais pour que voilà comme ça peut se passer dans certains cas on n'est que deux donc tu nous expliquais tout à l'heure en off que sur certains exercices quand tu avais les consignes justement qu'en allemand tu ne comprenais pas forcément qu'on t'a demandé et tu regardais un peu les autres filles ouais je les regarde faire mais après ça va de mieux en mieux en fait quand souvent les mêmes exos et tout c'est quand même mieux c'est juste une question d'adaptation je pense comme oui c'est logique c'est sûr c'est sûr bon moi je pense qu'on peut on peut passer au jeu Dylan on va mettre le petit jingle et puis on va passer au petit quiz que tu nous as préparé pour une fois je vous préviens je ne perdrai pas ce soir puisque je ne joue pas sinon je perds à toutes les émissions quasiment j'ai gagné qu'une fois je perds mais là je ne joue pas donc je suis tranquille pour aujourd'hui mais petit jeu ça sera l'occasion aussi de discuter de certains sujets jingle c'est parti voilà le quiz il y a eu un petit bug petit bug qui s'est passé pendant ce générique mais voilà on y est ça y est on est là le jeu est prêt j'espère que vous avez quand même eu bien le générique c'est pas très grave il y a le petit chant c'est pas très grave on s'en remettra on s'en remettra c'est pour celui du début je pense que j'ai pas bien calé mais ouais c'est parti pour le jeu le petit quiz de Dylan ouais voilà quelques petites questions sur le championnat allemand et sur les clubs allemands etc à voir si c'est un peu ta culture sur le championnat allemand je vois ta tête c'est sur l'occasion d'en discuter justement moi je connaissais pas je regarde pas beaucoup le championnat allemand non mais c'est pas très dur c'est pas très dur c'est vraiment des questions vraiment basiques c'est histoire aussi de donner des infos au chat voilà même nous pour rien de cacher on en a appris aussi des choses en faisant ce travail de recherche et toutes ces choses là parce que voilà c'est pas des championnats qu'on va aller regarder quand on est en France c'est pas télévisé c'est pas télévisé etc donc voilà moi j'ai regardé pas mal de résumés sur Magenta Sport cet après-midi pour voir un peu le petit pont je regarde le résumé contre le Bayern il y a une petite image de cut là et je vois le petit pont je fais attends c'est 23 c'est bien le 23 qui avait ça voilà et du coup j'ai clippé ça mais ouais c'est vrai qu'on va en apprendre un peu plus grâce à la crise moi j'ai découvert un site en préparant l'émission que je connaissais pas parce que je me suis dit où est-ce que je vais tout trouver et en fait il y avait un site qui c'est un peu l'équivalent de Transfer Market c'est Soccer Dona et il y a tout sur les équipes féminines c'est vrai et c'est ce qui m'a servi pour préparer l'émission voilà donc si vous voulez aller jeter un oeil c'est super bien fait on apprend pas mal de choses donc voilà est-ce que t'es prêt à tester pour les premières questions allez est-ce que t'es capable de citer les 4 clubs allemands qui ont gagné la ligue des champions chez les hommes hein non chez les filles c'est que sur le foot féminin c'est que sur le foot féminin ok Wolfsburg ouais ouais ben elles ont gagné 5 fois après on te demande pas le nombre de fois pas le nombre mais ouais mais après on peut te donner peut-être des infos je sais pas mais tu peux encore j'ai noté ça il en reste 3 clubs il y a 4 clubs différents il y a 4 clubs différents euh Bayern euh non non pas encore non alors non plus il y en a un qui est juste au dessus de vous il y en a un qui est juste au dessus de vous au classement donc il y en a pour donner des indices il y en a un qui est très évident je pense que c'est la première finale avec des champions de l'OL il les avait battus et c'est eux qui avaient gagné avant l'OL ça te dit rien ? on l'a dit tout à l'heure c'est une grosse équipe allemande il y a eu Wolfsburg tout à l'heure on l'a dit la première cité c'est Wolfsburg voilà celle-là ça c'est fait c'est validé ouais attends attends j'en fais chier euh euh l'Everkusen ? non 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 je sais pas le Turbine Postdam ah Postdam elles ont gagné ? ouais ouais elles ont gagné ouais elles ont gagné Postdam en fait juste avant la première ligue des champions de l'OL elles ont gagné avant que l'OL rafle tout presque il y en a un autre je pense pas que tu connaisses parce que le club n'existe plus visiblement si 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 ils y sont encore ils y sont encore j'ai regardé en ligue 1 ils sont encore en ligue 1 toutes les équipes qui ont gagné sont en ligue 1 ah ouais toutes les équipes qui ont gagné sont en ligue 1 mais en tout cas c'est plus un très gros club non on est d'accord qui est très proche de vous en termes géographiques et qui n'est pas très bien en classement actuellement voilà Justebourg Justebourg elle a gagné également et après le dernier est juste au dessus de vous au classement même nombre de points ils ont une équipe masculine aussi qui est qui est en Bundesliga et c'est l'équipe qui a gagné le plus de ligue des champions après l'OL ah ouais ils ont gagné 4 ligues des champions ouais je regarde pas la ligue allemande regarde hein Frankfurt, Freiburg c'est ça c'est ça c'est ça c'est Franckfort 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 qui l'a gagné Franckfort ouais voilà c'est ça je crois que Wolfsburg a dû le gagner tu disais 5 fois mais je crois que c'est une fois la ligue des champions oui elle a gagné 5 fois 5 fois ah ouais non une fois la ligue des champions une seule fois je sais pas il faut que je regarde elles ont dû faire 5 finales de la ligue des champions je crois mais elles n'ont gagné qu'une fois alors je vous mets ici dans le pour les gens du chat je vous mets un peu les nombres de ligue des champions alors j'espère que je spoil pas une question Dylan non 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 attends mais voilà vous avez toutes les ligues des champions gagnées par pays et il y a très très peu d'autres pays que la France et l'Allemagne qui en ont gagné et notamment les 4 clubs allemands qu'on vient de citer Wolfsburg Potsdam Duisburg et l'Eintracht Franckfort on parlait d'Arsenal aussi tout à l'heure en Angleterre tout à l'heure on parlait d'Arsenal Arsenal fait partie des clubs qui l'ont gagné également en Angleterre il y a un club suédois aussi alors celui-là moi je l'aurais pas eu Ouméa Ouméa voilà ça c'était vraiment la question puis en France il n'y a pas besoin de poser la question c'est déjà dans la question voilà c'est déjà écrit quoi c'est c'est carré quoi tu vois c'est là c'est là donc voilà pour la ligue des champions féminines là dessus voilà deuxième petite question est-ce que tu es capable de citer les 3 autres on en a parlé un peu français de Bundesliga cette saison qui jouent avec toi en plus de toi oh Vivi ouais Asri tout à l'heure tu as dit l'américaine ouais Daniel Tolmé et la troisième elle joue dans la même équipe que Daniel Tolmé à Sand parce que ça te dit quelque chose pourtant on a joué non je pensais qu'il n'y avait que Vivi moi dans la ligue non Marion Gava aussi ah ouais non je connais pas tu connais pas non bon bah voilà 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 tu sais que t'es plus toute seule t'es plus toute seule en Allemagne voilà ouais je pensais qu'on a dit avec Vivi et moi c'est ça mais non mais non et non tu vas pouvoir parler français de temps en temps quand t'as fond sur la centre si t'entends parler tu sauras français tu sauras pourquoi bah ouais nickel la dernière la prochaine question c'est facile le dernier champion d'Allemagne le dernier champion d'Allemagne ouais t'as dit Wolfsburg ouais voilà Wolfsburg quadruple tenant du titre 3 fois finaliste de la ligue des champions sur les 5 dernières années et pour cette saison ils ont un peu plus de mal le Bayern est très fort le Bayern est super fort ça reste une grosse équipe du championnat d'Allemagne Wolfsburg oui oui elles ont vraiment les conditions en plus pour tu les as affrontées cette saison Wolfsburg ouais mais c'était notre premier match j'étais là-bas on est allé là-bas le stade trop bien aussi ouais j'ai vu les équipes c'est assez impressionnant ouais et on les joue dimanche d'accord on les joue le match retour dimanche à Ayssen et puis est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a moyen de suivre d'avoir un endroit où par exemple ta famille comment elle suit tes résultats est-ce qu'il y a l'occasion de voir des images ou des trucs comme ça pour que les gens puissent potentiellement que ce soit un résumé ou des infos il y a toujours des résumés à la fin des matchs que tu peux trouver souvent sur la page du SN normalement ok et après il y a des matchs qui sont télévisés quand même normalement contre Wolfsburg c'est tout le temps télévisé contre Wolfsburg contre Bayern on a joué Potsdam vendredi dernier et c'était télévisé aussi mais après je pense sur internet après ma famille c'est quand je finis le match je leur dis oui oui mais voilà ça sera l'occasion peut-être qu'il y a des personnes moi je sais si je fais un petit clin d'oeil à mon père qui depuis la première émission mon père suit le National 1 et regarde QRM tous les soirs pour voir Andrew Young marqué il a du courage à tout moment ça se trouve il va se mettre à suivre la dernière allemande j'en sais rien d'ailleurs je le salue parce que je sais qu'il regarde les émissions en replay donc voilà je le salue salut papa si tu regardes l'émission je sais que tu l'écoutes donc voilà mais il s'est pris à regarder QRM tous les vendredis soirs des fois je rentre moi-même j'ai pas regardé le match et devant QRM il me dit Andrew il a pas fait le S et voilà parce qu'Andrew Andrew Young il est le meilleur buteur de National 1 et on lui a dit prochain but que tu marques il nous fait un S tu vois avec le doigt il a marqué 4 fois depuis il a pas fait une fois le S à chaque fois il nous a repris dans l'euphorie du but donc voilà mon père il regarde à chaque fois il attend toujours il y croit encore il y croit encore même nous on y croit plus même nous on y croit plus on en a déjà parlé en plus avec Andrew mais il est tellement dans l'euphorie si moi j'en ai parlé même tu vois je lui ai parlé tout à l'heure à chaque fois je suis dans l'euphorie j'y pense pas il préfère aller fracasser le potot de corner que faire le S c'est ça peut-être une célébration ou un truc on a vu celle de Mbappé tout à l'heure dans la vidéo au tout début est-ce que t'as un truc comment ça se passe quand t'as un but est-ce que c'est non aux Etats-Unis c'était toujours Mbappé parce que les filles des US elles adoraient Mbappé et du coup j'étais la seule française et il fallait que je fasse Mbappé mais ici ici j'ai pas encore remarqué mais normalement je voulais faire en relation avec les Etats-Unis notamment même si c'est partout dans le monde je voulais faire le Black Lives Matter ok mais j'ai encore remarqué ça va arriver ça va arriver tu vas t'être ce week-end ? on y croit on est là on suivra ça en tout cas je repartagerai le but c'est ça avec plaisir avec plaisir on va suivre ça mais ok t'as déjà préparé ce que tu as envie de faire c'est bien c'est important parce qu'il y a certains joueurs c'est au feeling je regardais l'interview de Johan Tuzgar la taquante 3 la sextu-week-end sur Beansport qui lui disait qu'il n'avait rien préparé il n'avait jamais eu de célébration et qu'il préférait à ce moment-là et qu'il ressentait le vide à chaque but il ressentait le vide il disait c'est un moment de vide et après une émotion énorme chacun a sa façon de voir les choses mais voilà peut-être un truc de buteur ça peut-être que les autres potes qui marquent un peu moins souvent ils réfléchissent plus à ce qu'ils vont faire ouais c'est vrai même fils quand il dit qu'il met les mains sur les oreilles enfin les doigts sur les oreilles il le fait il le fait ce qu'il dit au début c'est que lui il veut s'isoler un peu de tout ça pour se retrouver avec lui-même dans ses moments énormes c'était des petites explications qu'il donnait donc voilà on parle de buteur ça peut directement chier sur la prochaine question est-ce que tu connais la meilleure buteuse du dernier championnat ? juste son nom je l'ai vue tout à l'heure sur insta elle joue plus cette année elle est partie en Angleterre cet été si ça peut t'aider ouais ouais non je me ravi plus Perny Yander Ardeur pardon ah oui c'est parti à Chelsea Jérôme qui l'avait Jérôme qui est le fan de l'Allemagne il l'avait Jérôme le premier Jérôme c'est un craque ah c'est un craque c'est du tout Jérôme c'est le premier seul de la chaîne tu vois très bien qui c'est elle a marqué 105 buts en 114 matchs de Bundesliga avec Wolfsburg voilà ça place un peu la personne ça remet le truc t'es contente de ne pas l'avoir en face de toi quand elle joue en plus on jouait contre Wolfsburg notre premier match et elle est partie à Chelsea la semaine juste dans la semaine on était trop contents j'ai dit bon allez ça c'est une chance c'est ça ça en moins c'est déjà ça Jérôme qui nous dit c'est le plus gros transfert de l'histoire du football féminin j'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois je l'ai pas je l'ai pas mais vu les stats c'est énorme c'est exception alors dernière question et après on te laisse tranquille par contre là t'as la pression sur la question quelle est la meilleure place des scènes en championnat c'est la meilleure place des scènes ouais en championnat de son histoire deuxième non non première non quatrième quatrième mais je pensais qu'elles ont fini deuxième il y a 20 ans ouais mais c'est peut-être pas sous l'appelation essence elles ont fusionné en 2000 et voilà aïe 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 ça a cherché la var ça a cherché la var la var elle est pas présente chez vous la var elle y est chez vous ou pas on a un petit bug un léger petit bug non elle y est pas elle y est pas à la var je vais aller vérifier comme ça ouais vas-y il y a pas la var et toi par exemple la var t'en penses quoi pendant que Dylan fait ses petites vérifications je pense que ça tue un peu le jeu honnêtement ouais c'est bien pour des trucs enfin non c'est pas bien en fait ça tue le jeu et puis à chaque fois et ça arrête le match et tout ça enfin je trouve que tu préfères garder le match ouais tu préfères garder le naturel du match et l'erreur si possible bah moi j'étais moi j'étais dans le sens dans son contraire j'étais plus j'étais pour la var par rapport à toutes les injustices qu'il pouvait y avoir et les enjeux en fait financiers derrière qu'il y avait les coachs qui m'avaient convaincu quand j'avais été voir des entretiens d'avant match etc au moment où ça allait être instauré les coachs ils disaient vous imaginez s'il y a un but qui est refusé moi je perds mon poste alors que voilà enfin il y avait toutes ces notions là et puis plus ça avance plus ça avance plus je trouve que c'est aberrant et on l'a vu notamment ce week-end en ligue 1 j'ai regardé enfin le multiplex qu'il y a eu à dimanche à 15h c'était arrêt sur arrêt même sur des hors-jeu qu'il y avait un mètre où il n'y avait pas hors-jeu il n'y avait pas hors-jeu d'un mètre et ça a été vérifié checké pendant 30 secondes voilà au moment ça dénature un peu le jeu je pense que c'est trop en fait je ne sais pas la solution mais quand tu regardes les matchs je pense que ça ça énerve un peu quoi ouais ouais c'est sûr alors qu'on nous confirme c'est le plus gros transfert pour Chelsea 350 000 euros pour Harder voilà et je n'arrive pas à trouver la meilleure place mais je te fais confiance la barre n'a pas marché voilà on va la jouer à l'ancienne on te fait confiance ouais non mais je te fais confiance mais je n'arrive pas à trouver en fait les autres clubs avant en fait ça me remonte directement sur la nouvelle page du club actuel on va t'accorder donc voilà on te fait confiance on te fait confiance là dessus c'est le quotient histoire des scènes c'est ça c'est ça c'est ça ben voilà je pense qu'on a terminé sur ce petit quiz tout à fait en tout cas c'était un grand plaisir pour nous de te recevoir merci à vous on a beaucoup apprécié pouvoir discuter de football féminin c'est la première fois qu'on parlait de football féminin sur le study talk et c'est quelque chose d'important donc vraiment vraiment top dans les statistiques ici oh là là le tchat a trouvé oh le tchat a trouvé le tchat te donne raison le tchat te donne raison et premier même premier ah non non deuxième place on me dit deuxième place là bah attends c'est quoi la 91-92 la Wernbundsliga Niederrein c'était peut-être l'ancienne Bundesliga ça tu m'en demandes beaucoup moi je ne l'ai pas ça là moi je suis en charge avec le tchat mais c'est bien de poser la question parce que le tchat est très réactif et là il y a parce que je vois la régionale ouest donc ah ouais Ricky Willy qui nous dit 91-92 deuxième place des scènes voilà 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 t'as raison la VAR t'as donné raison cette fois-ci donc ça c'est beau et ça c'est cool c'est cool de tout ça et en tout cas en tout cas c'était bien un bon moment et d'ailleurs on nous dit dans le tchat Mathieu c'était sympa cette émission après celle de Val Yénard voilà si vous nous avez découvert la semaine dernière avec Val Yénard on est là tous les lundis à 20h45 avec de nouveaux invités il y en aura normalement un la semaine prochaine alors que je devais ne pas en faire parce que ça devait être les vacances et que je devais ne pas être dispo mais normalement c'est bon je serais là donc plus qu'à voir si on trouve un invité avec ces périodes de Noël etc ça va être peut-être un peu compliqué donc on va voir ça mais on va essayer d'être là lundi prochain pour une dernière émission de l'année 2020 pour sortir vite de cette année 2020 d'ailleurs restez là c'est une question qu'on pose des fois qu'on oublie des fois est-ce que t'as t'as une personne que tu pourrais trouver sympa à venir dans l'émission nous parler foot t'aimerais voir ici soit que tu connais ou soit que tu connais pas mais que t'as rien envie de découvrir d'entendre parler nous on se débrouille Mbappé parce que bon il est un peu plus ouais ça veut dire Mbappé bah là enfin après je connais plein de copines à moi qui peuvent parler de leur expérience aussi mais juste pas en anglais parce que Dylan il est pas au point non mais moi c'est pour le chat moi je peux faire mais le chat il va pas forcément apprécier Dylan il le fait même en langue des signes l'anglais comme ça il a pas besoin de parler mais ouais ouais j'imagine que t'as des copines ouais mais comme ça je tu voulais interroger une de mes meilleures amies alias Haïd si vous voulez ok elle joue pour un joueur en D2 ok elle joue en D2 pour Evie Antonin ok elle a fait toute sa formation avec moi à l'OL en fait c'est avec elle que j'ai commencé et et ensuite nos chemins nos chemins se sont séparés quand je suis partie aux Etats-Unis et qu'elle elle est partie à Marseille et ensuite à Marseille elle est revenue plus proche de lui on va dire elle est revenue en D2 ok mais elle c'est différent parce qu'elle travaille en étant footballeuse aussi donc c'est un parcours aussi différent et voilà c'est intéressant on note on note tout ça on note à chaque fois à chaque fois on prend les notes à la fin de l'émission pour savoir un peu avoir aussi des avis et c'est aussi intéressant de pouvoir pouvoir discuter de tout ça bon en tout cas Dylan si tu veux un dernier mot pour conclure sur l'émission je te laisse merci à Estelle d'avoir répondu présent c'était sympa de parler de football féminin on n'en parle pas beaucoup j'ai proposé l'idée parce qu'on cherchait une joueuse qui joue à l'étranger parce qu'en D1 on en parle beaucoup j'ai répondu à Basile il était ok il était enthousiaste aussi c'était parfait je valide un plaisir de parler de mon expérience aussi merci à vous deux avec plaisir merci à toi merci à toi franchement et puis merci au chat merci à toutes les personnes qui étaient présentes ici ou même en replay voilà c'est disponible en replay sur Youtube si vous en êtes là sur Youtube on vous remercie parce que vous êtes resté quand même on est à 2h25 actuellement d'émission donc franchement regardez bien les pubs c'est pour mon salaire c'est ça je ne suis pas payé après je ne suis pas payé ouais c'est ça c'est ça regardez bien les pubs vous regardez la Rodif même si vous avez regardé la soirée donc voilà merci Mathieu merci Anto merci Juro merci Sneaker Signeau merci à tous ceux qui sont passés dans le chat c'était un grand plaisir et puis voilà merci on va suivre tes aventures et pourquoi pas passer un coup à SN à l'occasion d'une vidéo ou d'un passage dans la Rour ça va commencer à coûter cher la Basile tu dois aller en Finlande tu dois aller à l'Est tu dois aller à CRM tu dois aller en Allemagne c'est vrai c'est vrai j'ai 4 destinations puis j'ai Madrid et il y a Andrés Urubia qu'on a eu journaliste espagnol qui m'a dit viens à Madrid chez moi il y a mon père qui t'invite donc à Vilnius le chat est là pour me rappeler donc ouais il y a pas mal d'endroits à les faire mais moi je suis grande hopper globetrotter et donc j'ai hâte j'ai qu'une hâte c'est de fermer ma valise qui est juste derrière là-bas et de partir peu importe où j'ai donc voilà si ça passe par l'Allemagne ça sera un plaisir en tout cas de te croiser promis Balville la semaine prochaine on trouve un invité qui habite à Vilnius Desk comme ça ah ouais c'est ambitieux c'est ambitieux comme ça j'ai pas trop à bouger je t'en parlerai après mais j'ai une idée de ouf à Vilnius Desk ça marche ok on verra ça on verra ça en tout cas mais en tout cas merci à tous on va clôturer là-dessus merci à toi Estelle et puis passe une bonne soirée et bonne soirée à tous dans le chat merci salut salut